Donc, on enchaîne avec la deuxième partie de cette journée d'études consacrée à la régulation de l'intelligence artificielle au règlement IA. Et donc, l'idée, c'était de qualifier, d'évaluer aussi le type d'approche réglementaire qu'on a évoqué ce matin s'agissant du règlement, en la comparant à d'autres expériences de réglementation, de technologies controversées. Et c'est pour ça qu'on a pensé avec Marie qu'il soit opportun d'inviter des gens qui ne travaillent pas directement sur le numérique, même si c'est le cas de Stéphanie. Et d'organiser ça plutôt que sous la forme de présentation, sous la forme d'une table ronde, avec une série de questions sur lesquelles on a un petit peu échangé en amont avec les intervenants et intervenantes. Et voilà, afin d'essayer de trouver un peu les points de comparaison, les schèmes dans la manière dont les controverses et les processus de réglementation se mettent en place pour ces technologies. Je vais présenter nos trois intervenants. Christine Passer, d'abord. Il est socio-anthropologue et chercheur à l'université Gustave Eiffel, qui enseigne à l'université Paris 1. Ses travaux s'intéressent aux stratégies politiques et institutionnelles de la gestion des risques et leurs conséquences sur les populations et les environnements, notamment au processus de production de connaissances et au rôle de la science. Elle est membre depuis 2018 du Science and Democracy Network, piloté par la Harvard Business School. De 2012 à 2020, elle a coordonné au sein de l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, l'IRSM, un programme de recherche sur les conséquences sociales et politiques de l'accident nucléaire de Fukushima au Japon. Henri Boulier, à ma droite, est chargé de recherche au CNRS, rattaché à l'IRISO. Ses recherches s'intéressent au rapport de pouvoir à l'œuvre dans les politiques sanitaires et environnementales dans le secteur de la chimie, produits chimiques, industriels, médicaments, pesticides. Il mène actuellement des recherches sur les politiques de lutte contre l'antibioresistance et a auparavant enquêté sur l'élaboration, la mise en place et l'instrumentation de deux dispositifs de contrôle de dizaines de milliers de substances chimiques sur le marché, le U.S. Toxic Substances Control Act de 1976 et le règlement REACH de 2006. Ses travaux ont notamment fait l'ouvrage d'un ouvrage toxique légaux paru aux éditions La Découverte en 2019. Merci. Et enfin, Stéphanie Lacour, directrice de recherche au CNRS, où elle travaille au croisement des sciences juridiques et de la sociologie. Depuis le 1er janvier 2016, elle dirige le groupe de recherche normes, sciences et techniques qui réunit plus de 50 équipes de recherches en droit, en économie, en sociologie, en anthropologie, en sociologie des sciences et des techniques sur l'ensemble du territoire français. Docteure en droit privé, elle développe ses recherches au carcourt des sciences et technologies d'émergentes et de leur régulation. Actuellement, elle travaille sur une convention citoyenne, n'est-ce pas ? On en parlait à midi. Elle a coordonné plusieurs ouvrages et numéros de revues sur le numérique, les nanotechnologies et les objets et pratiques scientifiques. Donc, on a des chercheurs et chercheuses qui ont travaillé sur les nanotechnologies, substances chimiques et les risques nucléaires. Et c'est donc à partir de ces autres domaines technoscientifiques que l'on aimerait prêcher de répondre à une série de questions. Et je vais donc lancer la discussion avec une première question, en fait, qui permet un peu d'intéresser vos parcours de recherche respectifs. La question de savoir donc comment vous en êtes venu à vous intéresser à la régulation des technosciences et pourquoi à cet objet d'étude en particulier. Peut-être que vous voulez commencer ? D'accord. Merci. Donc, comment j'en suis venue à m'intéresser aux technosciences ? Je me suis d'abord intéressée dans ma thèse à l'époque sur des nouvelles réglementations dans le contrôle du trafic aérien. Et donc, j'ai travaillé sur ces aspects-là, aéronautique, contrôle du trafic aérien. Et puis ensuite, et donc réglementation européenne et leur impact sur les différents systèmes. Et puis ensuite, je suis rentrée à l'IRSN. Et très peu de temps après, la catastrophe nucléaire de Fukushima, en 2011, a eu lieu. Et à cette époque-là, j'ai voulu lancer un programme de recherche avec Sciences Po et une université japonaise pour étudier les conséquences sur les populations de cet accident. Donc, nous avons fait une dizaine de missions longues au Japon pour rencontrer les habitants, dans un contexte où on s'intéressait aux évacuations puis au retour des populations dans les territoires contaminés. Donc, c'est par ce prisme-là que je me suis intéressée aux risques radiologiques. Parce qu'à la fois, il y avait la question du seuil auquel on allait décider d'évacuer les populations, donc un certain seuil de dangerosité. Puis ensuite, le seuil auquel on allait proposer à ces populations de revenir dans les territoires encore partiellement contaminés, certes décontaminés, mais la décontamination n'est jamais totale, donc encore partiellement contaminée. Il existe bien sûr un cadre réglementaire international pour le risque radiologique qui a évolué au fil des années, je reviendrai plus tard dessus. Et à ce moment-là, au moment de l'accident, le seuil au Japon a été relevé en accord avec les normes internationales de 1 millisievert à 20 millisievert. Ce seuil a été vivement critiqué par un ensemble d'institutions par exemple d'ONG, par certains scientifiques, même en interne au gouvernement, puisque le conseiller en radioprotection du premier ministre japonais, c'était Naoko Tokan, à l'époque, a démissionné en larmes en disant qu'il ne pouvait pas accepter un seuil aussi élevé qui pour lui était insuffisamment précautionneux, notamment pour les enfants. Pour résumer, c'est par le prisme de ce qui se passe à ce moment d'un accident que je me suis intéressée au risque radiologique. Et c'est à ce moment-là qu'on voit à quel point les normes, les connaissances qui sont produites, puis les normes ensuite qui sont décidées par les institutions internationales ont un impact extrêmement précis sur la vie des habitants, puisque ça va déterminer à la fois un statut de victime ou pas, l'évacuation ou pas des territoires qu'ils habitent, et puis aussi l'accès ou pas à des systèmes de compensation. Très bien. Aurélie, est-ce que tu veux ? Oui, je prends le relais. Oui, bien sûr. C'est un plaisir. L'exercice était d'arriver à se présenter en quelques minutes, donc je vais vous faire rapide. Moi, je travaille sur les risques sanitaires et environnementaux, comme a dit Félix, depuis un peu plus de dix ans. J'ai soutenu ma thèse en 2016, et elle portait sur la réglementation des substances chimiques dont je vais parler, qui s'appelle la réglementation RICH, qui n'est pas très connue, donc c'est une des spécificités, je pense, des objets sur lesquels on travaille. Je ne sais si ça va la promouvoir, mais j'y reviendrai juste après, parce qu'on y reviendra dans la discussion. Et depuis 2016, j'ai un petit peu changé d'objet d'étude. Je me suis intéressé à la question des conflits d'intérêts dans le secteur du médicament, en cas d'un projet ANR qui est dirigé par Boris Auré. Et aujourd'hui, je travaille sur la question de l'antibiorésistance. Donc, à chaque fois, en m'intéressant à des dispositifs réglementaires, à des processus d'expertise, au travail de politisation ou dépolitisation qu'il peut y avoir dans ces processus réglementaires. Et puis, à la question de la production des connaissances. Donc, les connaissances scientifiques qui se déploient dans l'expertise, par exemple, d'où viennent ces connaissances, par qui elles sont, est-ce qu'elles sont contestées ou pas, quelles sont les disciplines qui sont représentées, qui peuvent être des questions qui seront intéressantes dans le cadre de l'intelligence artificielle, j'espère. Alors, pour vous raconter mon livre, comme disait Félix, pour lequel j'ai été convié, il est tiré de la thèse et qui prend pour objet cette réglementation qui n'est pas très connue. C'est une des spécificités et c'est un peu paradoxal parce qu'en même temps, c'est le règlement européen qui contrôle à peu près l'intégralité des substances chimiques qui sont mises sur le marché, qui sont commercialisées en Europe. Donc, c'est des substances chimiques industrielles, on les appelle, pour les qualifier, pour les différencier du médicament et des pesticides, qui sont des usages, qui ont des réglementations sectorielles particulières. Donc là, il y a un travail de division du monde chimique en fonction des usages qui est un petit peu particulier, qui est intéressant à étudier, qui n'était pas au cœur de mon enquête. Mais voilà, il y a toutes ces substances chimiques qui sont sur le marché depuis très, très longtemps. Donc, c'est un peu dans le secteur des pesticides, souvent, on dit souvent que c'est depuis la fin du 19e siècle qu'il y a une massification de l'usage des substances chimiques. On a des collègues, Soraya Boudia et Nathalie Jass, qui disent, à grand renfort de chiffres, ce qui est juste, que c'est plutôt à partir de la Seconde Guerre mondiale, qui est une massification de l'usage de ces produits. J'avais retrouvé des chiffres assez évocateurs. Il y a 3,47 trillions de dollars de pesticides, pardon, pas de pesticides, de produits chimiques en général, qui sont commercialisés dans le monde en 2017, et des chiffres de l'UNEP, donc les Nations unies pour l'environnement, qui font un grand rapport par an, par an, tout à fait, 3,47 trillions de dollars et 5,68 si on inclut le secteur pharmaceutique. Donc, c'est des très grosses sommes. Et pour autant, il y a un problème qui se pose depuis très longtemps, c'est comment est-ce qu'on réglemente ces produits qui sont, en fait, pour beaucoup anciens, qui sont déjà sur le marché ? Contrairement à un nouveau médicament qu'on voudrait mettre sur le marché, on parle beaucoup des médicaments quand on parle de scandales sanitaires, un nouveau médicament, il y a tout un processus pour le mettre sur le marché. Le problème avec ces substances, c'est qu'elles sont déjà sur le marché, souvent depuis très longtemps. Et donc, le défi de Rich, parce qu'on s'est retrouvé, je vais vous faire l'historique version très condensée, mais à la fin des années 90, l'Union européenne se rend compte, les ministres de l'environnement européens se rendent compte que le dispositif de contrôle des produits chimiques ne marche pas très bien. Il y a un rapport qui est publié en 98 qui montre qu'il y a la plupart des substances chimiques qui sont déjà sur le marché sont en fait peu ou pas contrôlées et très peu documentées. Donc, à ce moment-là, il y a le projet d'une grande réforme qui est envisagée. C'est Rich, c'est l'acronyme pour info, c'est l'anglais pour enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques. Donc, c'est les grandes procédures qui sont intégrées dans ce règlement. C'est des négociations qui sont difficiles. Je ne sais pas si c'est une thématique qui pourra intéresser les discussions, mais il y a six ans de négociations au Parlement européen. Juste pour t'inviter peut-être à garder cette espèce de la deuxième question. Oui, non, mais je ne vais pas plus m'embêter. Je vais t'inviter une question sur comment tu te retrouves à travailler sur Rich au moment de ta thèse, en fait. Comment ça s'est fait ? Là, on pourrait raconter des belles histoires, mais c'est des effets d'opportunité quand on est en thèse. J'avais très envie de travailler sur des questions de risque sanitaire et environnementaux. et il se trouve qu'il y avait cet objet assez récent. Le règlement européen, il est adopté en 2006. Et moi, je commence ma thèse en 2010. Et il a commencé à être mis en œuvre en 2007. Donc, ça faisait trois ans qu'il était appliqué. Ça faisait trois ans qu'il y avait une agence européenne des produits chimiques qui avait été créée. Il y avait quelques travaux en droit qui existaient, mais il n'y avait pas de travaux en sociologie, sciences politiques. Et du coup, c'était l'occasion qui faisait l'opportunité. Et c'est comme ça que je me suis trouvé à travailler dessus. Merci beaucoup. Stokhanie ? Alors, un parcours un peu différent, parce que moi, la partie régulation, c'était ma formation. Je suis juriste de formation. Je m'intéressais à la régulation, mais je m'y intéressais jusqu'à ma thèse et pendant ma thèse de manière très théorique, finalement. Comme une bonne juriste qui ne s'intéresse pas à la vraie vie et qui évolue dans le monde des normes. Donc, j'ai fait une thèse très théorique sur le temps dans les créations immatérielles, très déconnectée du réel. Et puis, après ma thèse, je me suis mise en quête dans le post-doc et j'ai été recrutée dans un labo qui s'intéressait à droit et informatique pour travailler sur l'écrit électronique, la protection des données. Et à cette occasion-là, j'ai travaillé avec des informaticiens. Donc, déjà, le monde devenait un tout petit peu plus réel. Et il se trouve qu'on parlait beaucoup, à ce moment-là, en termes de protection des données, de nouveaux objets qui existent toujours sur le marché, qui étaient les puces de radio-identification, les RFID. Et en m'intéressant à ces puces RFID, je me suis intéressée à ce qui permettait de les produire et à les faire toujours de plus en plus petites, parce que l'intérêt, c'était de ne pas trop les voir, pour en mettre partout. Et donc, à la loi de Moore, et donc à la nanoélectronique, et donc au nano. Et puis, il se trouve qu'en 2004, le CMRS a ouvert une CID, un pack sociétaux des nanotechnologies, qui a été présidé par Dominique Vance, et qui m'a recruté l'année suivante. Voilà. Comment j'en suis arrivé au nano ? Très bien. Du coup, la deuxième série de questions, c'est de comprendre un petit peu à quel moment de l'émergence de ces technologies et des controverses, des débats politiques autour de ces technologies, se met en place le processus de réglementation. On a un peu parlé ce matin, s'agissant de l'intelligence artificielle, où c'est une technologie relativement récente, mais qui a immédiatement suscité, et en fait, ça s'attrait dans un cycle historique beaucoup plus long, de controverses récurrentes autour du potentiel de ces machines dites intelligentes. Et en tout cas, pour l'étape ou la dernière incarnation de cette controverse récurrente, disons, on peut la dater à partir de 2015-2016. Et donc, la réglementation vient assez vite structurer un marché. On pressent déjà, à travers les premières prises de parole, que ce n'est pas le cas pour toutes ces technologies. Donc, la question, c'est de savoir à quel moment de l'émergence de la technologie considérée, la question de la régulation s'est posée, contexte d'accident ou de scandale. Quels sont les principaux acteurs de ce processus ? Comment se sont-ils mobilisés autour de ce processus de régulation ? Quels sont, à l'inverse, les acteurs absents ou invisibilisés ? Peut-on parler d'un déconfinement de la controverse au moment de la mise en place de réglementation ? C'est bon, un paquet de questions. Je propose, Christine, de commencer à nouveau. Et peut-être que, du coup, il faut revenir, j'ai déjà l'impression, sur la mise en place de réglementation internationale, non ? Oui, c'est ça, effectivement. Bamblé, le nucléaire se caractérise par le côté international de la réglementation. Et aussi, par le fait que, d'emblée aussi, la frontière soigneusement rencontrée entre nucléaire, militaire et civile va être brouillée. Parce qu'en fait, si on remonte un petit peu, il faut remonter assez loin pour comprendre comment les choses se sont passées. Dans la production de connaissances en amont de cette réglementation, il y a déjà eu quelques, comment dire, quelques clivages et quelques rugosités entre scientifiques. Dès le moment du projet Manhattan, où, en fait, Pompchon, en dehors du projet Manhattan, avait commencé à étudier les risques radiologiques dans son laboratoire à Chicago. Et puis, voyant que ça a risqué de produire des connaissances qui allaient insister sur la dangerosité du risque radiologique, le général Groves, qui dirigeait le projet Manhattan de construction de la bombe atomique, lance ses propres recherches parce que, comme le dit Oppenheimer, il ne faudrait surtout pas qu'il faut protéger le projet contre des gens susceptibles de porter plainte pour atteindre leur santé. Donc, en fait, d'emblée, on a cette, comment dire, cette petite bagarre pour garder la maîtrise de la façon dont on va caractériser le risque radiologique. Après, si on regarde du point de vue un petit peu des institutions qui se mettent en place, un peu rapidement, on peut parler de trois grandes institutions qui se mettent en place. L'AIEA, l'Association internationale pour l'énergie atomique, qui a un double statut à la fois de promotion de l'énergie nucléaire et de régulation de ces risques. Alors, l'AIEA, c'est juste après, en 1953, juste après Atoms for Peace, c'est le concomitant du projet Atoms for Peace qui est lancé par les États-Unis pour promouvoir un nucléaire civil et dans le même temps contrôler la prolifération nucléaire. Donc, avec toujours ces deux missions aussi de l'AIEA. Un peu plus tard, on a l'ACIPR, qui est un ancêtre dans les années 20, mais qui naît vraiment plutôt dans les années 30. Non, non, pardon, dans sa forme courante en 1950. Alors, l'ACIPR a aussi un statut assez particulier. C'est un endroit où les scientifiques sont cooptés. Donc, pour entrer à l'ACIPR, vous êtes choisis par ceux qui sont déjà dans l'ACIPR. Elle a un statut de charity enregistré en Angleterre. Donc, c'est une sorte d'ONG, mais elle est financée par des contributions volontaires des autorités de régulation nucléaire, des agences des Nations Unies et de l'industrie nucléaire. Bon, les critiques de l'ACIPR pour remarquer que ce système de cooptation, comment dire, entraîne une certaine homogénéité de point de vue. Son rôle, c'est l'harmonisation ? Alors, son rôle, c'est de produire des normes et des réglementations. Réglementations assez peu contraignantes. On est quand même avant tout dans la soft flow. On n'est pas dans des choses qui sont très binding, très contraignantes. Et puis ensuite, autre institution très importante, c'est l'Unskir. C'est l'agence de l'ONU qui sélectionne les informations scientifiques qui vont servir à la constitution des réglementations. Elle est créée en 1957 à la suite d'un accident d'essai nucléaire. C'est l'essai nucléaire fait par les Américains qui a touché un bateau de pêcheurs japonais. C'est particulièrement malheureux après les bombardements d'Herochima et de Nagasaki. Donc, un essai nucléaire qui ne s'est pas passé comme il devait se passer et qui finalement atteint un bateau de pêcheurs japonais, tue certains de ces pêcheurs et puis irradie toute cette région-là. dans le Pacifique. Et donc, il y a tout un émoi suite à cet accident et on crée cette agence onusienne qui va permettre de développer les connaissances scientifiques pour bâtir la réglementation. Et donc, ce qu'on peut voir tout de suite en regardant un petit peu l'ensemble de ces institutions, c'est qu'il y a une sorte finalement de monopole de l'expertise et de la production scientifique qui se constitue autour de ces trois institutions, qui restent des institutions qui vont finalement avoir, qui bâtissent une forme de communauté épistémique, pour reprendre le terme d'Adelaire, c'est-à-dire cette idée qu'on va partager des catégories, des visions scientifiques très cohérentes et que par contre, des vues qu'on pourrait qualifier de dissidentes, d'alternatives, ne vont jamais réussir à s'imposer au sein de ces institutions, vont tout de suite toujours être, comment dire, être rejetées. Et lorsqu'au moment des accidents, il y a des discussions, il y a des disputes, ces visions alternatives sont toujours discréditées comme étant militantes. Parce que par exemple, c'est par exemple une institution qui s'appelle l'Institution internationale pour empêcher la guerre nucléaire, c'est une institution qui est une ONG qui regroupe des médecins, qui souvent n'est pas d'accord avec ce qui est produit par ces institutions dont je viens de vous parler, mais en fait, cette institution, parce que ce sont des médecins qui sont pour la prévention de la guerre nucléaire, ils sont avant tout vus comme des militants et non pas comme des scientifiques. Est-ce qu'il y a d'autres acteurs qu'on va mentionner ici ? On pourrait mentionner aussi Euratom, donc ça c'est un acteur européen. On pourrait mentionner aussi l'OMS, mais l'OMS, comme beaucoup de gens le savent, l'OMS normalement devrait aussi parler du risque radiologique, mais a signé un accord avec l'AEA disant qu'il ne marcherait pas sur ces plates-bandes. Bon, ça c'est quelque chose qui est assez connu dans l'espace public. Voilà, il y a nos institutions. Et dans les voies invisibilisées ? Alors, dans les voies invisibilisées, alors on pourrait parler effectivement de ce qui s'est passé, j'en parlerai peut-être tout à l'heure aussi, c'est-à-dire après l'accident de Tchermobile, finalement, toute la production de connaissances qui a été faite par les médecins biélorusses, russes, ukrainiens a été balayée par les institutions internationales parce qu'elles ne rentraient pas dans les canons des publications scientifiques. Et donc, toute cette connaissance extrêmement, on va dire, une connaissance très ethnographique, une connaissance de terrain qui était au plus près de la population, ces connaissances n'ont pas du tout été intégrées dans la vision qu'ont développées les institutions internationales dont je viens de parler. Merci beaucoup. Enrégal. Oui, merci. Alors, effectivement, j'ai commencé à déborder un peu sur cette question-là tout à l'heure, mais une des particularités du secteur de la chimie, c'est que c'est des réglementations qui sont très anciennes. En Europe, si on prend vraiment le cas européen, c'est un peu la même chose aux États-Unis, d'ailleurs, c'est dans les années 70 qu'elles émergent. Aux États-Unis, c'est dans un contexte que vous connaissez peut-être, c'est celui des mouvements environnementalistes, donc avec la publication, on en parle souvent, de l'ouvrage de Rachel Carson qui s'appelle « Printemps silencieux » en 1962. Et c'est un peu dans ce contexte-là qu'il y a... Il se trouve que dans ce contexte-là, il y a une réorganisation des programmes fédéraux sur les questions environnementales au sens large, donc l'eau, la terre, l'air, etc. Comment est-ce qu'on régule les pollutions chimiques en général, enfin les pollutions. Et c'est à cette période-là qu'il y a l'idée qui émerge de mettre en place une agence environnementale qui gère les pollutions de manière transversale. Et donc ça, c'est l'origine de l'agence environnementale américaine, l'IPIA, Environmental Protection Agency, qui au départ n'est pas équipée d'un dispositif réglementaire qui permettrait justement d'évaluer, de contrôler les substances chimiques en général. et donc en parallèle de la création de cette agence, il y a un règlement mentionné à Félix tout à l'heure qui s'appelle le Toxic Substances Control Act adopté finalement en 1976. Donc c'est des négociations qui sont longues et très douloureuses pour celles qui ont participé. Pourquoi ? Parce qu'il y a une opposition, alors un peu comme on aura en Europe avec RITS, une opposition assez forte entre les, c'est assez classique, mais entre les partisans d'une réglementation contraignante, forte, très protectrice, en tout cas vu comme très protectrice par, en l'occurrence, les mouvements environnementalistes et en Europe, ce sera la DG Environnement et puis ceux qui essayent de défendre le commerce, la circulation des biens, les marchandises, le développement de l'industrie chimique. Donc ça, c'est valable aux États-Unis dans les années 70 et c'est valable aussi et ça se répète en fait à peu près de la même manière quand il y a le projet RITS dans les années 2000 avec une mobilisation très forte à la fois des acteurs industriels, tous les acteurs industriels auxquels on s'attend en Europe, des grands groupes européens, internationaux et aussi des chefs d'État à l'époque. Il y a Chirac, Schröder, Romano, non, c'était Tony Blair à l'époque qui adresse une lettre très inquiète à Romano Prodi qui était directeur de la commission à l'époque, exactement. Et voilà, donc une mobilisation forte à chaque fois donc, mais pas de scandale. On pourrait s'attendre à ce qu'il y ait des controverses ou des scandales à la base qui soient à l'origine de la création de ces dispositifs réglementaires. A priori, alors, aux États-Unis, il y avait des mobilisations un peu diffuses sur les questions environnementales plutôt autour des pesticides. Donc, en l'occurrence, le règlement américain ne traitait pas des pesticides spécifiquement. Il y en avait un qui existait depuis longtemps. Et en Europe, c'est plutôt l'inefficacité des dispositifs existants qui est mis en cause à l'époque. et donc plutôt avec l'objectif à la fois de rationaliser le dispositif réglementaire et peut-être même aussi de faciliter le travail des détecteurs industriels à certains égards. Comment est-ce que vous scandalise un peu cette significatité de la réglementation préexiste par les journalistes aujourd'hui ? Non, il y a vraiment, j'insiste, il n'y a pas de scandale. Il n'y a vraiment pas du tout. Tout se fait de manière très routinière selon des dispositifs vraiment plutôt de réforme interne. C'est porté par les ministres de l'Environnement mais pas du tout comme un truc sensationnel. C'est plutôt une rationalisation des dispositifs en place. Il n'y a vraiment pas de scandale. Évidemment, il y en a de temps en temps. Il y a eu le scandale de l'amiante. Au cas par cas, ponctuellement, il y a des histoires autour de certains pesticides, etc. Mais ce n'est jamais... D'ailleurs, il y a un ouvrage qui est sorti l'année dernière de François de Dieu et un collègue qui travaille sur les pesticides et qui montre très bien que justement, tous ces scandales ponctuels, ils ont tendance plutôt à être utilisés par les acteurs de la réglementation pour renforcer, c'est paradoxal, mais pour renforcer les dispositions en place alors qu'on pourrait croire qu'ils vont mettre à l'épreuve, qu'ils vont mettre en danger le travail des experts, les procédures d'homologation, de mise sur le marché, etc., en fait, il y a toujours des manières de recadrer le problème qui font que les autorités, les industriels et même, paradoxalement, les ONG, en arrivent à devenir des partenaires pour maintenir le système en place, ce qui est un peu paradoxal. Mais ça, c'est ce que montre très bien François de Dieu dans cette robe. Merci beaucoup, Stéphane. Alors, sur les nanos, l'histoire est très différente. Déjà, c'est des technologies beaucoup plus récentes. Et puis, c'est exactement ce que disait Bilal ce matin. Là, pour le coup, sur les nanos, on a cherché un label stratégique et un label qui se positionnait dans le cadre d'une guerre indisciplinaire. En fait, les physiciens américains trouvaient qu'on donnait trop d'argent au bio et aux biothèques. Et il fallait trouver ceux qui allaient leur permettre de récupérer cette manne financière. Et ils ont pensé ce qui avait bien marché par le passé, c'était le projet Manhattan, bon, mais aussi la guerre des étoiles, la conquête de l'infiniment grand. Ils se sont dit on va vendre cette fois-ci la conquête de l'infiniment petit. Et... Oui, c'est les militaires. Les physiciens. Les physiciens. Ah oui, vraiment, les physiciens. Mike Rogo en particulier. Et parallèlement à ce travail de lobbying des physiciens américains auprès du pouvoir politique, on a vu monter un travail de lobbying similaire dans lequel étaient embarquées les nanosciences et les nanotechnologies autour de ce qu'on a appelé la convergence technologique, les technologies habitantes, converging, de enabling technologie. Et ça a suscité, alors en même temps, un grand enthousiasme parce que je n'ai pas recherché les extraits de discours, mais enfin, les projets et les papiers officiels du milieu académique américain à ce moment-là, c'est délirant. c'est-à-dire, on nous promet le bien-être universel, le partage de tous les biens, une langue commune, la fin de tous les problèmes écologiques, enfin, bon, les nanos, c'est vraiment merveilleux. et en même temps, ça a suscité une nécessité de se positionner aussi sur le plan réglementaire vis-à-vis des vagues précédentes d'émergence technologique et, entre autres, aux États-Unis, dans une moindre mesure, mais en Europe très fortement, l'idée que, puisque ça se développait après la vague des biotechnologies, il ne fallait pas refaire les erreurs qu'on avait commises par le passé au moment des biotechnologies et dans l'esprit des pouvoirs publics européens, ne pas refaire les erreurs, c'était ne pas attendre que la technologie se développe jusqu'au moment où elle allait susciter une crainte chez les consommateurs et les citoyens, crainte qui allait obliger à réglementer trop fort, parce qu'on sait très bien qu'on réglemente beaucoup trop fort les biotechnologies, et ce qui allait paralyser le secteur industriel européen. Donc, on s'est dit, dès le départ, avec des lanceurs d'alerte assez rigolos, un des premiers lanceurs d'alerte sur les nanos, c'est le prince Charles, enfin maintenant le roi Charles, qui était très inquiet parce qu'il avait lu un bouquin de Michael Python qui s'appelait La Proie, dans lequel on avait des esseins de RFID qui suivaient les gens, etc. et puis les travaux d'un scientifique américain qui s'appelle Eric Drexler et qui a beaucoup écrit à la fin des années 90 sur des assemblages moléculaires auto-répliquants. On craignait beaucoup la boue grise, l'oie-gout, cette une espèce de matière grise électronique qui allait recouvrir la Terre parce que ces machines allaient s'auto-répliquer sous l'effet de nos progrès fabuleux. Dès le départ, on a mis en place des grandes réflexions au niveau européen, beaucoup, autour des ethical, legal and societal aspects ou implications, ELSA ou ELSI, selon les cas, mais dès le départ, on s'est dit on ne va pas refaire les erreurs du passé, on va essayer de réglementer très vite, ce qui ne veut pas dire qu'on a réglementé très vite, mais la question de la régulation s'est posée très tôt dans l'émergence de ces technologies. Il y avait déjà un tissu industriel organisé. Non, pas du tout, mais il n'y avait quasiment rien, il y avait principalement du fantasme, c'est-à-dire la réalité concrète des nanosciences d'anotechnologies, ça n'a été une réalité scientifique qu'à la fin des années 80 parce qu'on avait l'instrumentation, notamment les microscopes à effet tinel, les microscopes à force atomique qu'on n'avait pas avant, donc on ne pouvait pas voir la matière à cette échelle et donc on s'est mis à la voir. Et puis, on n'avait pas encore d'application industrielle ou alors, un peu comme dans le secteur chimique, des applications qui étaient déjà là, mais on faisait des nanos sans le savoir, c'est un peu du Molière. c'est assez rigolo d'ailleurs parce que dans les exposés des scientifiques qui ont promu et qui ont porté les nanosciences et les nanotechnologies dans le débat public, on avait généralement quelques diapos de présentation en montrant que oui, on pouvait écrire IBM avec un microscope et effet tunnel atom par atom, on pouvait faire des petites choses très minuscules et que c'était fabuleux. Et puis, on avait dans le même temps le barbecue parce que ça produit des nanotypes de carbone de faire crier de la viande sur du feu et on avait des vases et on avait des couteaux d'amassé. Vous savez, ces couteaux avec des espèces de volutes sur la lame et c'est obtenu en chauffant, en rechauffant d'une certaine manière l'acier et ça produit à l'intérieur de l'acier des nanotypes de carbone. Donc, il y avait ce double discours du toujours déjà là. Regardez, on en fait depuis des millénaires mais aujourd'hui, on sait comment on le fait et puis, quand même, c'est hyper émergent, hyper nouveau, c'est nous qu'il faut financer parce que les bio, finalement, voilà. Mais ça a bien marché. Ça a marché du tonnerre, cette histoire-là. Alors, avant qu'on en revienne à, disons, l'effet, enfin, ce succès, l'effet de la réglementation, il y a cette question centrale qui est celle des risques. comment la question des risques se pose, comment dans ces processus de controverses ou de débats réglementaires lorsqu'il n'y a pas de controverses, comment qualifier la nature des risques à gérer dans ces différents domaines et ensuite, on l'a vu ce matin sur l'IA, c'est très compliqué, comment catégoriser les différents objets sur lesquels doit porter la régulation et comment se produit ce travail de catégorisation, quels sont les acteurs qui l'influencent Bon, alors après le prince Charles la boue brise, vous doutez bien que des risques, il y en avait un peu partout, c'est-à-dire que ça faisait très peur quand même, très peur pour la santé, très peur pour l'environnement, mais très peur pour les libertés individuelles, ces espèces de nuages de choses qui allaient nous suivre en permanence, très peur pour les rapports nord-sud parce que quand même on se doutait bien qu'il y allait y avoir les gagnants de cette révolution scientifique et technologique et puis les perdants, les gagnants étant les riches et les perdants étant les autres, donc toute une série de risques qui étaient développés dans les discours publics et dans l'espace public par des ONG, par des agences d'expertise, par tout un tas de gens et là c'est intéressant de regarder le développement de cette controverse technoscientifique sous l'angle de la régulation précisément parce qu'au fur et à mesure que les véhicules réglementaires qui étaient utilisés pour encadrer les nanosciences et les nanotechnologies se précisaient et devenaient de plus en plus contraignants, globalement on passait de livres blancs, de communication de la Commission européenne, de grands travaux internationaux à des embryons de directives, des recommandations de la Commission européenne, des choses un tout petit peu plus contraignantes jusqu'à aller ensuite vers des projets de règlement, au fur et à mesure de ce chemin-là, les risques disparaissaient et s'envolaient, c'est-à-dire qu'on est parti des risques associés aux nanosciences et aux nanotechnologies qui ont englobé tout ce que je vous ai dit, les risques pour les libertés individuelles, les rapports nord-sud, de la surveillance généralisée, les risques sanitaires et environnementaux, avec le vocable nanosciences et nanotechnologies à on sépare nanosciences et nanotechnologies. Alors en Europe, c'était très clair, à un moment, on a dit ce qui est scientifique, c'est propre. Ce qui potentiellement pourrait poser problème, c'est les technologies. Donc les sciences, on le laisse dans les laboratoires, on ne va pas s'en occuper en termes de réglementation. Les technologies, on va regarder. l'étape d'après en 2005-2006, ça a été de dire bon, les technologies, c'est quand même super parce qu'il y a un gros marché économique derrière. OK, donc nanotechnologies, on ne peut pas toucher à tout, mais au sein des nanotechnologies, il y a quand même des nanoparticules et des nanomatériaux. Là, on sent que potentiellement, c'est un peu cracra. Donc là, on va véritablement regarder sous l'angle réglementaire et la commission a publié des communications sur les aspects réglementaires des nanoparticules et nanomatérieux. Donc, l'objet diminué au fur et à mesure et les risques associés à l'objet diminués. Et puis, on a fini par aboutir à une réglementation qui n'est toujours pas terminée, des nanomatériaux manufacturés. Donc, vous voyez, on est parti très large et on a abouti à tout petit truc qu'en plus, on a divisé en secteurs parce que, contrairement à d'autres domaines, les sucessions chimiques, par exemple, le choix a été fait très tôt de ne pas avoir une réglementation nano, de réglementer les nanos dans le cadre des législations sectorielles impliquables dans les cosmétiques, dans l'alimentaire, dans le travail, ce travail-là, il a été vu auparavant par quelqu'un comme chez la GESA9, ce travail sur la manière dont on nomme les objets qui vont être régulés, sur les nanos, il est particulièrement flagrant. Et sur les nanos-là, comment se justifie ? Quels sont les risques mis en avant ? Alors, les risques, on est passé de risques vraiment très larges aux risques sanitaires et environnementaux avec individuellement qui tenaient au fait que ces risques demeuraient des risques hautement incertains, tout comme les bénéfices d'ailleurs attendus des nanomatériaux, des risques très incertains. Alors, on a mobilisé des images marquantes pour néanmoins réguler ou pour néanmoins appeler à la régulation. L'image des chaussettes aux nanos-argent, par exemple, à un moment, on ne parlait que de ça. Vous vous rendez compte, on va mettre du nano-argent dans les chaussettes pour ne pas sentir en mauvais des pieds, mais ça va polluer les rivières. Vous voyez bien que le ratio bénéfice-risques n'est pas évident. Mais là, je plaisante autour des chaussettes aux nanos-argent qui étaient un argument mobilisé par les communautés d'experts qui souhaitaient davantage de régulation et qui souhaitaient une régulation des risques. Mais de l'autre côté, on a eu de la même manière une mobilisation de l'argument nano par des industriels. ça a été le cas d'Apple. On a sorti l'iPod nano qui ne contenait rien de nano. Mais parce que nano était à la mode, donc ça faisait vendre. Et puis, avec des effets de backlash, parfois, un industriel allemand qui avait sorti un produit nettoyant qu'il avait appelé Magic Nano, qui ne contenait rien de nano non plus, mais qui a tué deux ou trois personnes qui étaient un peu trop actives du ménage. Donc, ça n'a pas été très bon pour les nano. C'est qu'à l'époque ? Au milieu des années 2000. Et juste une dernière précision sur le choix de la régulation sectorielle. Oui. La question s'est posée d'avoir une régulation large ou d'emblée, c'était tranché ? La question s'est posée et d'emblée, la commission a dit non, non, ce sera sectoriel. Pour quelles raisons ? Entre autres, à cause de Rich. Entre autres, parce que sur les nanomatériaux, la question avait été envisagée à la fin des négociations de Rich d'avoir un volet où on entrait dans le détail des formes des substances chimiques pour leur régulation. Et à ce moment-là, on sortait de neuf ans de négociations de Rich. Tout le monde en avait marre. C'était épouvantable. Donc, globalement, ils étaient tous en blanc des yeux. Ils avaient décidé de le faire ailleurs à un autre moment. Et donc, quand concrètement, la question s'est posée de réguler les nanomatériaux, elle a dit ailleurs, à notre moment, donc pas dans Rich, on ne va pas remettre ça sur la table. Donc, on va faire dans cosmétiques, dans règlement alimentation. C'est-à-dire, chaque fois que, du coup, on arrivait au terme de révision de telle ou telle directive réglementaire. on rajoutait une ou deux dispositions sur les nanos. Avec des débats terribles, mais ce sera dans une question suivante sur la définition. Moi, il a peut-être une grande noire sur les nanos. Non. Du coup, on va faire la transition de la grande riche parce qu'on est déjà un peu sur Rich. Il paraît de nanopatch même, je crois. Il va faire un nanopatch pour amender Rich. Alors, comment est-ce que la question du risque a été posée ? En fait, historiquement, alors c'est d'ailleurs, ça fait aussi partie des travaux de chez la Jasanoff. Historiquement, la question de l'analyse du risque, elle est très liée à l'histoire de dispositifs réglementaires américains dont je parlais tout à l'heure. Il y a un article de Soraya Boudia et David de Mortin qui raconte un peu cette histoire sur la fabrique du livre rouge sur l'analyse du risque, le Red Book aux États-Unis. Donc, l'idée à l'époque, c'est d'essayer de standardiser les méthodologies d'évaluation des produits chimiques et donc du risque chimique. Et donc, ça, c'est 1983. C'est un texte qui a été publié par le National Research Council américain et donc, qui standardise l'évaluation du risque. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais pour le dire un peu rapidement, il y a l'idée qu'on peut séparer les tâches d'évaluation et de gestion du risque. Et donc, ça, c'est à l'origine de toute une série de paradoxes, de controverses. Pour le coup, là, il y a des controverses par moment sur qui doit évaluer, qui gère. Donc, si on le dit un peu rapidement, l'idée qu'il y a une phase de l'évaluation du risque, c'est la phase au cours de laquelle il y a des scientifiques qui vont évaluer la toxicité des molécules, leur type de toxicité, etc. et la phase de gestion, ça va plus être des ministères ou des pouvoirs publics qui vont décider sur la base des évaluations du risque, qu'est-ce qu'on fait de ces molécules, par exemple ? Est-ce qu'on les garde sur le marché et à quelles conditions ? Je simplifie à outrance, mais dans l'idée, c'est un peu ça. Donc, la question du risque, elle est consubstantielle à l'existence de ces réglementations dans le secteur de la Chine. C'est assez caractéristique dans la manière dont se poursuivent l'expertise du risque, pour le coup, de manière assez transverse sur les différents domaines qu'on étudie. C'est devenu un standard et le texte que je mentionnais, justement, ce qui était de montrer, c'est à quel point c'est devenu un outil complètement standardisé qui va bien au-delà du secteur de la Chine. Donc, par définition, il faut le standardiser. Ce travail de standardisation, il avait pour objectif justement de… Donc, ça, c'est un garde-commande en riche et sur la catégorisation des risques et d'avoir l'inscription réglementaire. Oui, alors, en pratique, je disais, là, pour le coup, il peut y avoir des moments de… une certaine confusion selon les cas, que ce soit sur RID, sur les pesticides ou sur d'autres. Il y a souvent des controverses sur, en tout cas, des discussions ou des moments de friction. Ce n'est jamais des controverses publiques ou très rarement, mais c'est plutôt des moments de friction sur la question de savoir qui évalue et qui gère. Je mentionnais François Dede tout à l'heure, mais je suis en train de lire son livre. Il le raconte très bien sur le cas d'un… Je crois que c'est sur le cas des… J'ai oublié. Mais sur le cas d'un pesticide où il y a une controverse entre le ministère de l'Agriculture et l'ANSES, qui est en charge du coup… L'ANSES, c'est l'Agence sanitaire de l'environnement et du travail, qui se charge de la partie évaluation. Et ensuite, le ministère de l'Agriculture, sur le cas des pesticides, est chargé de décider sur la base des avis de l'ANSES. Et donc, il y a une controverse qui est portée, je crois, par Génération Futur, donc une ONG, qui dit qu'en réalité, le processus de division du travail entre évaluation et gestion du risque n'est pas respecté. Et ça a une conséquence assez étonnante, et j'ignorais d'ailleurs, j'ai découvert ça là en lisant, c'est qu'il y a eu une réforme sur les réglementations des pesticides qui a fait que le ministère a décidé de rendre à l'Agence, à l'ANSES, les responsabilités d'évaluation et de gestion. Et donc maintenant, on respecte… Alors que c'était un enjeu très historique, très important de séparer les tâches d'expertise et les tâches de décision politique, en fait, ce qui se passe dans le cas des pesticides, c'est justement que l'Agence se retrouve à endosser à la fois l'évaluation et la gestion, donc ils reproduisent cette division dans leur organisation interne. Mais c'est amusant parce qu'historiquement, il y a tout un travail de distinction, de travail frontière, comme on dit, pour séparer évaluation-gestion et là, en fait, l'Agence se retrouve à faire les deux. Je ne fais pas écho à une controverse très récente dans le domaine des risques mutaires. Oui, tout à fait, sur la réorganisation de l'IRSN, effectivement. Mais en fait, de fait, au sein de l'IRSN, quand on regarde, quand on voit les fonds de l'intérieur, c'est extrêmement poreux entre l'IRSN et l'ASN. Donc, voilà, effectivement, ça fait beaucoup de bruit. Et par contre, ce qui n'a pas été adressé à ce moment-là, d'ailleurs, c'est dommage, c'est la faiblesse de l'expertise, de la contre-expertise non institutionnelle, finalement, sur les risques nucléaires. Et pour moi, c'était ça, la vraie question. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, les associations, comme l'Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest, ou comme la CRIRAD, qui sont nées près de Tchernobyl et qui feront un travail essentiel de caractérisation des risques, de surveillance, de monitoring de la radioactivité, aussi bien dans les eaux fluviales derrière les centrales que dans l'air, ou alors dans la mer autour de la Hague. Voilà, ces associations ne sont quasiment pas financées. et c'est dommage parce qu'on se prive d'une vraie contre-expertise qui est extrêmement valable et à mon avis aussi extrêmement crédible. Est-ce que, du coup, pour revenir rapidement à la question après pour qu'on avance, mais est-ce que l'exclusion de ces acteurs se retrouve dans la manière ou dans la réglementation, en fait, peut-être que c'est... Oui, alors du coup, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, on reste dans une expertise assez monopolistique et donc on retrouve aussi une controverse comme un peu à chaque fois qu'il y a des risques sanitaires, une controverse sur les faibles doses, à savoir que pour certains, on va dire pour une certaine doxa en dessous de 100 millisieverts, les effets sont négligeables, ils ne sont pas inexistants mais ils sont négligeables. Je reviendrai un peu après là-dessus. Qui décide qu'ils sont négligeables ? Ça, c'est une question qui me paraît importante. Et pour d'autres acteurs, ces effets ne sont pas du tout négligeables donc on ne devrait pas accepter finalement des faibles doses. C'est-à-dire qu'on devrait à tout prix essayer d'être le moins exposé possible, ce qui est en lien quand même avec le fameux modèle dit linéaire sans seuil du risque radiologique qui stipule bien comme son nom l'indique qu'il est linéaire sans seuil. Donc n'importe quelle dose supplémentaire de radioactivité implique des effets sur notre ADN, des effets, etc., y compris des effets pancérigènes. Le problème spécifique quand même du risque nucléaire, enfin spécifiquement, je pense que dans le Chine, on trouve peut-être parfois la même chose, c'est le délai entre l'exposition, la situation d'exposition et le déclenchement d'un problème de santé dans le domaine pour l'exposition aux faibles doses. Ça peut être de plusieurs décennies. Donc, vous comprenez aussi qu'étudier l'impact de ces faibles doses est extrêmement difficile et que finalement, c'est à chaque fois qu'il y a une exposition, donc en général, une exposition non-voulue, qu'on peut avoir des données sur finalement l'impact que ça a eu sur les portes de personnes exposées, qu'il s'agisse des accidents nucléaires comme Chernobyl, comme Fukushima ou qu'il s'agisse également des essais nucléaires que par exemple la France a menés en Algérie, dans le Pacifique et à chaque fois, on a un ressurgissement, à chaque fois que dans l'espace public, on reparle de ces essais nucléaires, bien sûr, on remet aussi sur la table cette question des impacts sanitaires et environnementaux. Et puis surtout, qu'est-ce que je peux dire aussi d'important, je pense, sur la façon dont c'est géré cette question de gestion du risque dans le nucléaire, c'est que d'emblée, le nucléaire dessine plusieurs situations et plusieurs populations. Donc, on fait la différence entre le grand public et les travailleurs du nucléaire et on n'a pas la même dose maximale pour les uns et les autres. Et puis, on fait aussi la différence entre les situations, il y a tout un vocabulaire qui est assez amusant, les situations contrôlables, anticipables et celles qui ne le sont pas. Donc, en gros, une fois que vous avez eu l'accident, vous remontez les seuils puisque vous ne pouvez pas assurer à tout prix que les personnes ne sont pas, comment dire, soumises à ces doses de radiation ionisante. Donc, en fait, tout le système aussi de gestion post-accidentelle est basé sur cette souplesse intrinsèque du système réglementaire. Ce qui est très critiqué par, évidemment, certains juristes, je reviendrai en conclusion là-dessus, qui considèrent qu'il y a quand même quelque chose d'un peu… Finalement, dans le droit nucléaire, il y a quelque chose qui ressemble à… Il y a une boutade qui dit qu'une droite nucléaire n'est justement pas du droit. Voilà, il est tellement l'ex-spécialiste qu'il a généré son propre système interne préféré. On arrive un peu à la dernière salve de questions. Il y en a une qu'on a pas abordée, mais peut-être si vous souhaitez revenir sur la question des instruments spécifiques qu'aurait fait émerger la réglementation pour mesurer les risques, réaliser les audits. Peut-être, on l'a vu ce matin, la création d'agences tiers en charge d'établir la conformité des produits sur le marché, par exemple. Et en fait, la question, c'est aussi celle de l'évolution majeure du cadre réglementaire depuis son édiction, notamment suite à des controverses, ce qu'il y a eu de tels aménagements. Quel bilan peut-on tirer de la réglementation par rapport aux objectifs affichés au départ ? puis des questions à visibiliser. Est-ce que celles-ci ont de nouveau fait parler d'elles, par exemple, à l'occasion de l'accident, révélation ? Je compte. Alors, sur les instruments qu'a fait émerger la réglementation, rien que de relativement classique, des obligations de déclaration, assez marginalement, la France est très en avance à ce point-là. on est un des seuls pays en Europe à avoir mis en place une obligation de déclaration des nanomatériaux. Des obligations d'étiquetage, c'est le cas pour les utilisations dans le domaine cosmétique, biocides, le secteur alimentaire qui ne sont globalement pas appliquées. Je vous conseille d'aller faire un cours dans n'importe quel magasin de cosmétiques et de chercher la mention nano entrecrochés sur la liste des ingrédients. Vous en trouverez très peu, alors même qu'à chaque fois que des associés procèdent à des campagnes de tests que quasiment tous les cosmétiques en contiennent. Voilà. Il y a des agences qui existent dans le domaine des cosmétiques, dans le domaine de l'alimentation, dans le domaine des biocines et qui se sont vus chargées de la problématique nano, sachant qu'elles ont toutes vu arriver ça comme une peste. C'est-à-dire que maintenant il faudra étiqueter les produits contenant des nanomatériaux et puis on dit à l'agence européenne dans le secteur alimentaire par exemple, c'est toi qui vas t'entroler et c'est hyper dur parce que c'est tout petit. C'est tout petit et donc aller voir dans un produit fini si le produit contient des nanomatériaux, c'est redoutable. C'est redoutable. l'OCDE est encore en train de travailler sur concrètement la manière d'accéder à cette information. Donc rien de terriblement nouveau en matière de réglementation, d'outils en tout cas réglementaires. Ce qui est assez drôle et qui permet de faire un parallèle avec la question de l'IA qu'on a vu ce matin, c'est que très vite les agences, les organismes de standardisation et de normalisation internationaux, européens et même français se sont préoccupés de la question. Globalement, les premiers à tirer dans le domaine des nanos en matière de régulation, ça a été l'ISO. Ça a été l'ISO qui très tôt a de son propre chef adopté une définition des nanomatériaux. Elle en a même adopté plusieurs pour être sûr. Ça peut sembler anecdotique mais ça ne l'est pas. D'une part parce que quand même il faut rappeler que les normes techniques au sens de normes ISO, SENN, quel que soit l'organisme de normalisation, ce n'est pas des lois. Ce n'est pas des lois ne serait-ce que parce qu'elles sont payantes. Elles ne sont pas partagées par tout le monde. Or, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, quand elle est payante, c'est quand même ennuyeux. Et puis, nous, on n'est pas impliqués dans leur fabrication. Et concrètement, qui est impliqué dans la fabrication des normes ? Alors, AFNOR, il peut nous arriver en tant que citoyen, membre d'une association de consommateurs, etc., de participer aux travaux d'un groupe AFNOR. C'est beaucoup plus rarement. ISO, c'est rarissime. Et c'est rarissime pour plein de raisons. d'une part parce que ce sont principalement les États qui sont représentés dans les organisations de normalisation et les industriels. Et ce sont, schématiquement, pour ce qui concerne l'ISO, qui est quand même l'organisation la plus puissante en matière de standardisation, les gros États, parce que ça coûte très cher de participer aux travaux de l'ISO. c'est une fois à quoi la Loupour, une fois en Sibérie. C'est des déplacements longs, coûteux, et c'est un lobbying entre les réunions des groupes de travail qui est intense. Il y a de très beaux travaux de l'équipe de Kaufmann à Lausanne sur la normalisation et la standardisation qui sont intéressants. L'ISO a dégainé très vite et ça a eu un impact énorme en matière de nanomatériaux parce que, je le dis rapidement, mais globalement, nano, c'est une échelle, c'est-à-dire on est submichronique. Donc, normalement, ça devrait être entre 0 et 999 nanomètres, la place du nano. Et l'ISO a, de sa propre initiative, décidé que les nanomatériaux ce seraient entre 1 et 100. nanomètres. Donc, on a fait disparaître 90% du spectre du tableau avec un argument qui n'en était pas parce qu'on ne savait pas concrètement s'il y avait des effets à croissance à 100 nanomètres. Mais l'argument, c'était la majorité des effets potentiels pour la santé et l'environnement, ce sera entre 0 et 100, enfin entre 1 et 100. Donc, ce qui est en dessous de 1 nanomètre, ce n'est plus nano et ce qui est au-dessus de 100, ce n'est plus nano non plus alors que, bon, c'est d'une logique vraiment interne à l'ivra. Mais parce qu'ils avaient été les premiers à dégainer, toutes les réglementations sectorielles ont repris cette fourchette de 1 à 100. Donc là, pour le coup, l'impact, il est sensible. Alors après, je vous passe le détail de toutes les réglementations sectorielles, peut-être quand même pour que vous ayez un tableau complet, la question autour des nanos comme autour de l'IA. C'est une des questions en commun, c'est celle de la définition. Dès le départ, on a ergoté sur la question de savoir si on devait ou pas définir une anneau. Ça a donné lieu à des échanges un peu verts dans les colonnes de Nature entre l'ancien directeur du Joint Research Center, donc le groupe d'experts scientifiques auprès de la Commission européenne Herbert Stamm et un chercheur américain, Andrew Ménard, le premier disant on va réglementer donc il faut définir et le second disant on va réglementer donc il ne faut pas définir. Et avec des arguments parfaitement logiques dans les deux cas, le premier, on ne peut pas réglementer si on ne sait pas ce qu'on est en train de réglementer et le deuxième disant si on pose une définition, tout le monde va chercher à échapper à la réglementation et donc la définition ne vaudra que comme occasion de fuir ce domaine précis. On a alors on a défini dans chaque réglementation on a fait ce qu'on pouvait faire de pire schématiquement c'est-à-dire que comme on avait décidé de réglementer de manière sectorielle chaque secteur a adopté sa définition différente des autres. Quand nous en France on a adopté une obligation de déclaration qui était assez courageuse on a adopté une autre définition aussi et on les a même appelées différemment nous on n'appelle pas ça nanomatériaux on appelle ça substance à l'état nanoparticulaire dans le nouvel état qui avait solide gazeux maintenant il y a nanoparticulaire donc plein de définitions et puis au bout d'un moment la commission européenne s'est fait tirer les oreilles par le parlement et a adopté une espèce d'instrument sans force contraignante aucune une recommandation pour une définition dont elle a dit elle-même ça c'est c'est vraiment les bonheurs de la réglementation européenne c'est-à-dire qu'elle a adopté une recommandation avec une définition hyper technique hyper contestée par tous les spécialistes de ce domaine-là et juristes et scientifiques et dans le même jour elle a sorti un addendum à sa définition disant je ne l'appliquerai pas je ne l'appliquerai pas mais il faudra la réviser en 2014 donc ça c'était en 2011 en 2014 on n'a pas révisé on a révisé en 2022 et on vient de réadopter une définition ultra technique avec laquelle personne n'est d'accord et qu'on n'appliquera pas on n'appliquera pas pourquoi ? parce qu'on n'a pas envie dans chaque secteur de faire bouger les équilibres et puis que tout le monde est bien content de pouvoir jouer sur les ambiguïtés liées à la multiplicité des définitions pour ne pas se voir appliquer lui quelconque contraint du coup on est d'accord pour dire qu'il y a 15 ans les nanotechnologies étaient encore un gros sujet politique semi-controverse et qu'aujourd'hui aujourd'hui beaucoup moins alors on le voit rebondir de temps en temps le maire s'est beaucoup excité il y a 2 ou 3 ans sur le dioxyde de titane dans les yaourts parce que pour avoir des yaourts blancs il faut mettre des nanoparticules de dioxyde de titane sinon ils sont un peu jaunes et donc Danone par exemple utiliser beaucoup de dioxyde de titane dans ces yaourts on a adopté un coup de décret juste là-dessus mais c'est sans intérêt il n'y a pas de il n'y a pas de pensée d'une réglementation et en termes de risque est-ce que tu disais tout à l'heure que la question de la réglementation s'était posée avant même qu'un tissu industriel ou des applications soient mises sur le marché est-ce que ce marché s'est structuré depuis le marché on sait maintenant qu'il y a des nanomatériaux à peu près partout on sait qu'il y a des risques on sait par exemple que les nanotubes de carbone certains nanotubes de carbone parce que pour un même objet chimique il y a des formes différentes mais il y en a quand même qui ressemblent très très fort à l'amiante et qui ont les mêmes effets en termes d'asbesteuse mais on ne trouve que ce qu'on cherche donc là on ne le cherche pas trop d'accord Christine oui alors du côté du nucléaire ce qui est assez spécifique c'est que effectivement on est dans un ensemble d'instruments réglementaires qui sont après qui doivent être adaptés implémentés par chaque pays chaque nation qui finalement a pas mal de marge de manœuvre pour implémenter ces normes et il y a avant tout un principe qui est très important et je pense que c'est vraiment sous-jacent à tout ce qui concerne le risque nucléaire au départ on était dans c'est ce que dit Nakagawa un historien des sciences japonais qui dit au départ on était dans un principe d'évitement de l'exposition aux radiations misantes et puis au fur et à mesure des années on passe à la commensurabilité des risques et du coup on est plus dans un principe érigé par par la CIPR en 1977 un principe d'optimisation donc en 1950 on était dans le as low as possible et puis en 1977 on est as low as reasonably achievable donc ça doit être raisonnable raisonnablement possible et donc ce principe d'exposition par exemple il dit que on doit essayer d'atteindre le meilleur niveau de protection dans les circonstances actuelles en utilisant une analyse coût-bénéfice il s'agit donc d'obtenir un avantage global pour la société et donc pas nécessairement pour chaque individu alors ça paraît assez abstrait comme ça mais par exemple après un accident nucléaire en appliquant ce principe on peut décider que pour un individu il a le droit de ne pas être exposé donc radiation ionisante dans un environnement contaminé mais comme c'est coûteux et compliqué d'évacuer on va décider qu'on ne va pas évacuer au seuil le plus bas on va choisir un seuil un peu plus élevé donc ça après l'accident de Fukushima comme je le disais au début de mon intervention ça a posé des gros problèmes et donc ce qui est intéressant aussi c'est que il y a eu de nombreuses critiques et pour la première fois il y a eu une critique de deux rapporteurs qui ont décidé d'intervenir et qui ont dit qu'en fait le droit nucléaire n'était pas cohérent avec les droits de l'homme parce que les droits de l'homme stipulent que chaque individu doit être protégé donc ça ça a fait pas mal de bruit bon c'est vite retombé c'est retombé c'est les rapporteurs spéciaux de l'ONU c'était Anand Groover donc le premier rapporteur puis quelques années après il y a eu une autre enquête une autre commission d'évaluation et là ça a été Baskut-Tonshak et alors Baskut-Tonshak a fait pas mal de bruit parce qu'il a dit carrément que en fait la politique japonaise basée sur cette limite de 20 millisieverts dont je vous parlais tout à l'heure constitue une violation de certaines dispositions de la convention relative aux droits de l'enfant qui pourtant avait été signée par le Japon ce qui est intéressant là-dedans c'est que finalement au-delà de la querelle scientifique sur le seuil les deux rapporteurs de l'ONU sont un peu montés en généralité en disant regardez ce droit nucléaire enfin ces réglementations nucléaires ne sont pas cohérentes avec les droits de l'homme donc ça ça a quand même évidemment fait un petit peu de bruit et puis parce que c'était la première fois que c'était évoqué et que c'était le cœur même finalement du principe d'optimisation qui était critiqué non pas comme d'habitude je dirais par les opposants nucléaires ou les militants ou les ONG mais cette fois-ci par des instances onusiennes et c'est particulièrement amusant que l'AEA est justement une instance onusienne donc finalement c'est le sein même de l'ONU qui a eu un petit peu de friction c'est les rapporteurs spéciaux ils sont indépendants au conseil des droits de l'homme de l'ONU ils sont un statut très particulier à ces projets militants exactement quand vous lisez ce qu'ils ont écrit ils sont extrêmement radicaux parce qu'Unton Chak est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses au niveau des politiques gouvernementales etc c'est des gens qui ont une entière liberté de parole et en même temps ils ont la légitimité quand même du chapeau ONU donc c'est un peu c'est un peu idéal pour avoir une légitimité pour intervenir dans les espaces publics évidemment je l'avais interviewé justement sur une question de chimie ah oui ? dans une ONG à Washington oui plutôt oui vraiment du côté militant exactement et alors sur la chimie il y a pas mal il y a pas mal d'instruments c'est très instrumenté comme secteur il y a à la fois des instruments enfin des outils réglementaires et puis scientifiques et d'expertise sur le volet réglementaire c'est ce que je commençais à dire tout à l'heure sur l'acronyme il y a pas mal de procédures elles ont à chaque fois leur mode de fonctionnement interne je vais pas noyer le public là-dedans mais en gros il y a des dispositions d'enregistrement qui existaient pas avant où les entreprises pour pouvoir commercialiser des produits chimiques doivent fournir toute une série de données sur la toxicité pour le dire un peu rapidement des substances qu'ils veulent garder sur le marché vu qu'elles y sont déjà comme pour l'IAS c'est une auto-certification une déclaration il y a un côté comme ça oui il se retrouve un peu dans une position de juger parti donc théoriquement il y a un contrôle des données en pratique je crois que les chiffres qui circulaient à l'époque c'est qu'il y avait la promesse de l'agence européenne des produits chimiques c'est qu'il y aurait 5% des dossiers qui seraient contrôlés et je crois qu'en fait on n'y était pas donc c'est à dire que pour 95% des cas ils sont contrôlés entre eux en fait oui c'était vraiment pensé comme un mécanisme de marché ils sont censés s'auto-surveiller les uns et les autres parce qu'ils sont en concurrence sans doute et il n'y avait pas de disposition c'était un gros dispositif informatique où en fait j'avais même assisté à une réunion de la Société française de toxicologie je crois où ils montraient en rigolant qu'on pouvait mettre à peu près n'importe quoi dans les pièces jointes qu'on mettait dans les dossiers d'enregistrement ça marchait donc ça c'était à l'époque mais c'était quand même assez révélateur sur la procédure une des procédures phares de Rich qui était présentée comme telle à l'époque la procédure d'autorisation il y avait une certaine publicité alors je l'ai dit tout à l'heure c'est pas un règlement qui a été très publicisé j'avais fait l'exercice de regarder à l'époque quand même s'il y avait eu beaucoup d'articles au moment d'adoption c'est le seul moment où on a parlé un peu de Rich il y avait quelques articles mais il n'y en avait vraiment pas des masses il y avait quelques articles dans le monde des articles dans l'Ibay etc. qui m'ont dit c'est formidable c'est adopté et ensuite plus grand chose et une des procédures dont on parlait un des outils dont on parlait c'était cette fameuse procédure d'autorisation elle était vue comme une manière d'enfin obtenir la disparition le retrait du marché des substances qui sont les plus anciennes les plus documentées les plus dangereuses l'autorisation concerne toutes les substances similes non non c'est ça l'astuce c'est qu'en fait ça concerne donc il y a je disais des dizaines de milliers de substances sur le marché on ne savait pas trop à l'époque combien il y aurait de substances qui seraient aspirées dans la procédure d'autorisation il y en a quelques dizaines je crois qu'il y en a une centaine actuellement sur les dizaines donc quels critères ou catégories sur la liésia alors là c'est justement des critères de catégories c'est vraiment juste des catégories qu'on croise qu'on met ensemble et qu'on agglutine c'est est-ce qu'elles sont cancérogènes est-ce qu'elles sont mutagènes donc c'est des critères de classification de dangerosité les critères de volume est-ce qu'elles sont commercialisées dans des volumes importants on estime que plus il y a de volume plus c'est dangereux ça ne marche pas pour les nanos par exemple donc il y a quand même des failles assez logiques voilà donc c'est une espèce d'empilement de critères qui fait que il y a des substances qui sont plus susceptibles d'être soumises d'autorisation encore faut-il qu'après il y ait un état membre qui se dise je vais prendre en charge je vais monter un dossier parce qu'il faut monter un dossier je vais monter un dossier pour que cette substance soit soumise d'autorisation et une fois que la substance est soumise d'autorisation elle peut quand même être mise sur le marché pour peu que l'entreprise fasse une demande d'autorisation et par rapport à ce que une question que tu avais posée dans nos discussions préalables il peut maintenir cet industriel il peut maintenir un usage de cette substance s'il maîtrise les risques mais il peut aussi maintenir un usage de cette substance s'il arrive à démontrer des bénéfices économiques très importants donc les critères de maîtrise des risques ne sont pas forcément tout puissants des critères socio-économiques qui peuvent être mobilisés socio-économiques c'est en fait économique le socio je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a compris à quoi ça correspondait et en tout cas dans les dossiers c'est les critères économiques qui sont mobilisés donc ça bon ça concerne très peu de substances mais c'est quand même assez amusant et désespérant de voir que cette procédure a finalement des effets très limités et alors sur les instruments scientifiques et d'expertise là il y en a beaucoup c'est un peu ce que disait Stéphanie tout à l'heure c'est pas des outils nouveaux mais c'est des outils qui sont très puissants et très importants à regarder pour les sociologues pour les sciences sociales c'est les disciplines scientifiques qui sont mobilisées les outils qui sont mobilisés c'est les outils de la toxicologie réglementaire donc depuis toujours j'y vais un peu fort mais depuis toujours dans le domaine de la chimie c'est la toxicologie qui est mobilisée comme l'alpha et l'oméga pour décider si on met des substances sur le marché ou si on les conserve sur le marché toxicologie c'est une discipline assez particulière on évalue la toxicité on le fait en général à partir d'études sur des plantes sur des poissons sur des animaux donc in vivo in vitro aussi des méthodes computationnelles maintenant donc on simule par ordinateur et à partir des résultats qu'on obtient on extrapole la langue donc en fait on ne sait pas on ne connaît pas très bien les effets sur la santé humaine on connaît encore moins les effets croisés parce qu'en fait on évalue substance par substance donc on ne sait pas ce qui se passe quand on fait des expositions à plusieurs substances et ce que montre très bien un autre ouvrage que je n'ai pas mentionné c'est l'ouvrage de Jean-Noël Jouzel sur les pesticides c'est la bataille enfin une bataille qui n'a pas vraiment eu lieu qui a eu lieu un peu aujourd'hui mais la bataille qui aurait pu avoir lieu entre l'épidémiologie et la toxicologie dans la mesure où l'épidémiologie s'intéresse aux effets réels sur les populations les contaminations qui ont effectivement touché les populations et la toxicologie qui est très théorique qui va faire né et en l'occurrence dans l'histoire de la réglementation de la chimie c'est valable aussi pour les pesticides c'est la toxicologie pour des raisons historiques c'était une source industrielle etc. que beaucoup de gens ont raconté c'est la toxicologie qui est toute puissante cet outil réglementaire a des effets très puissants sur structure en fait sa logique d'exclusion et là on est complètement sur des logiques d'exclusion en tout cas ça correspond à ça et alors par rapport aux évolutions sur les questions d'épidémiologie il n'y a pas vraiment d'évolution c'est la toxicologie qui est depuis très longtemps voilà je disais le gold standard comme on dit c'est des il s'appuie les réglementations européennes comme d'autres s'appuient sur des lignes directrices qui sont formulées par l'OCDE qui sont des lignes directrices comme ce qu'on a discuté là qui sont qui sont je ne crois pas qu'il y ait d'emprise industrielle particulière mais en tout cas elles sont faites dans des instances où tout le monde n'est pas représenté ça c'est sûr plutôt des états plutôt des entreprises qui vont décider comment on évalue et à quel moment est-ce qu'on estime qu'on a bien évalué une substance en fonction de quel type de toxicité et ce qui est sûr c'est que ces lignes directrices elles évoluent très très peu il y a plein de discussions régulièrement sur il faudrait évaluer les effets cocktail donc les effets croisés des molécules les effets à long terme sur on sait qu'il y a des produits comme les phtalates ou les bisphénols qui ont des effets multigénérationnels tout ça c'est absolument pas pris en compte parce que c'est honnêtement ça a l'air très difficile techniquement mais en plus il n'y a pas véritablement il me semble de travail d'expertise sur ces sujets là au contraire c'est plutôt le maintien du statu quo qui est flagrant dans ces secteurs malgré le fait que l'échec de la réglementation en tout cas les lacunes que tu pointais soit quand même c'est un constat partagé ouais alors ça dépend ça dépend des acteurs je pense mais il y a une satisfaction je pourrais dire sur REACH très spécifiquement il y a une satisfaction je crois qui est un peu largement partagée c'est qu'un des points de départ de REACH c'était quand même de dire les données ne sont pas disponibles les données sur les produits chimiques ne sont pas disponibles alors que c'est des substances qui existent pour certaines depuis le 19e siècle début du 20e siècle les autorités n'ont pas de données donc ça maintenant ça a changé il y a quand même une grosse base de données européenne il y a une agence européenne qui accueille plein d'études dans ses archives qui sont partiellement publicisées partiellement pas du tout et donc il y a des données qui sont disponibles la question reste en fait c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de ces données maintenant qu'elles sont là si on part du principe que c'est des données de bonne qualité ce qui est discutable il y en a sûrement qui sont de bonne qualité et puis il y en a sûrement c'est pas le cas on sait que c'est pas le cas pour beaucoup après c'est qu'est-ce qu'on fait de ces données on reste dans des modèles où les agences sont des agences publiques qui sont pas richissimes qui font avec les moyens qu'elles ont souvent qu'elles ont de plus en plus de moyens mais elles ont quand même des moyens limités donc ça reste compliqué d'évaluer un monde chimique qui compte des dizaines de milliers d'entités alors que ça n'avait jamais été fait juste que là et de reposer complètement de faire reposer ça complètement sur les épaules des pouvoirs publics on va conclure cette présentation croisée j'espère que c'était utile que d'avoir ce format là pour en discuter plus tard mais en tout cas je voulais vous proposer de poser des questions mais très directement liées à la discussion puisqu'on va ensuite faire une courte pause pour ensuite pendant une heure discuter de manière plus croisée collective au fond et dans la même mesure les études sur les régulations etc prennent en compte justement les mouvements sociaux qui m'éclose ces problèmes là parce que sur le dernier point moi ce qui m'intéressait c'est je trouve qu'au final il n'y avait pas de base de données soit c'est un peu plus pratiquisé parce qu'il y a une base de données sur l'histoire par exemple de ce qu'on trouve au corps les produits chimiques des morts qui provoquent mais est-ce que c'est pas plutôt un moment qui ce serait pas plutôt le résultat d'un des augments qui a pu ça en train des moments sociaux et une surexpertise je sais pas pourquoi on va la question à quel point ils m'ont situé sans qu'il y avait un peu dans la ligne ou pas d'une question c'est un peu théorique donc c'est en fait on a abordé trois exemples de 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 en gros ça peut aller à quatre fois ouais on va discuter jusqu'à quatre fois c'est un peu l'hypothèse de départ et c'est un peu c'est un peu en effet que vous voulez répondre sur l'invisibilisation des mouvements sociaux ça a été un peu abordé déjà ouais moi je vais bien tenter alors je vais répondre en sociologue mais j'entends la remarque il me semble que la manière dont ça a été posé je parle vraiment sur le cas que je connais moi donc sur Rich la manière dont ça a été posé à l'époque c'était cette affirmation comme quoi il n'y a pas de données c'est vraiment sur quelles données les évaluateurs du risque les agences sanitaires s'appuient pour pouvoir décider donc là les données c'est ce que je viens de dire à l'instant c'est les données qui sont utilisées c'est les données de toxicité c'est standardisé c'est des il y a des standards internationaux de l'OCDE il y a des types de données qui sont nécessaires pour pouvoir décider si on autorise la mise sur le marché d'un produit c'est valable dans la chimie c'est valable dans le médicament je dirais heureusement qu'il y a des standards c'est pas mal qu'il y ait des standards ça fait quand même il y a une objectivation quand même on peut critiquer la toxicologie réglementaire et il y en a beaucoup qui le font bien mais il me semble qu'il faut des standards alors après est-ce que la question des mouvements sociaux elle est prise en compte elle est prise en compte ça dépend par qui elle est prise en compte il y a plein de sociologues qui ont travaillé sur le poids des mouvements sociaux des mobilisations sociales dans la réglementation des pesticides j'ai mentionné plusieurs fois François de Dieu Jean-Noël Jouzel ils ont beaucoup travaillé sur les associations en France nos victimes et d'autres qui se mobilisent pour faire bouger les lignes et ça marche dans une certaine mesure ça ne renverse pas la manière de gérer les risques mais ça permet de faire exister des contaminations ça permet parfois de faire retirer du marché des produits de changer les dispositifs d'étiquetage par exemple il y a Paul François je crois l'agriculteur qui s'était mobilisé sur la question d'étiquetage il a même réussi à obtenir des choses par contre dans un contexte réglementaire les mouvements sociaux ils sont assez enfin je veux dire les agences elles-mêmes elles ont à mon avis de grandes difficultés à exercer à nouer des partenariats sur la base de travaux d'archives parce qu'en fait ça ne correspond pas au langage de la réglementation pour autant il y a quand même des liens je vais terminer là-dessus mais il y a quand même des liens assez forts entre l'agence entre l'ANSES par exemple et Génération Futur Génération Futur est très entendue par l'ANSES sur les problèmes de l'homologation des pesticides par exemple parce que dans le secteur des pesticides il se trouve qu'il y a des associations qui arrivent à être entendues et à se mobiliser sur le cas de Rich ce n'est pas du tout le cas pour des raisons je pense qu'il y a moins de mobilisation sociale publicisée dans le cas des produits chimiques en général que dans le cas des pesticides et ça fait que suivant les secteurs qu'on regarde les observations ne sont pas les mêmes peut-être je laisse parler à mes collègues oui alors les mouvements sociaux en fait par exemple ils ont une certaine importance pour les travailleurs de nucléaire par exemple dans les années 70 la CFDT en tant que syndicat a beaucoup fait pour la mise en visibilité du risque radiologique pour les travailleurs du nucléaire il y a eu un film que vous connaissez peut-être qui s'appelle Condamné à réussir qui avait été tourné j'irais presque en cachette par le syndicat pour mettre en scène leur travail et montrer au grand public un travail qui était complètement invisible et qui était intrinsèquement dangereux voilà et puis sinon il y a eu dans les années aussi un peu après oui entre jusqu'à Tchernobyl des militants il y a par exemple le groupe de scientifiques pour l'information de l'énergie nucléaire le GSIEN qui avait une certaine importance donc qui était pour l'arrêt du programme du programme nucléaire et mais ces mouvements là sont considérablement réduits aujourd'hui par rapport à ce qu'ils étaient dans les années 70 oui j'ai envie de dire c'est le choix d'une méthode d'évaluation et de quantification ça exclut nécessairement d'autres méthodes et d'autres d'autres formes de mobilisation mais typiquement la toxicologie réglementaire elle n'exclut pas que les informations qui peuvent venir de mobilisation sociale ou de la connaissance du monde ouvrier elle exclut aussi une partie de la recherche en toxicologie scientifique et on a des débats écurrents sur ah bah oui mais vous montrez que là il y a un énorme effet toxique mais les bestioles sur lesquelles vous avez testé ne sont pas celles qu'on utilise dans la toxicologie réglementaire etc ce qui fait qu'on va écarter la proposition c'est là on tombe dans des débats assez classiques en sociologie de la quantification à partir du moment où on adopte un standard et définir c'est explore d'autres questions très directes de l'ours à moins qu'elle soit très prépond dans cette année vous voulez savoir qu'on dit qu'en fait le seuil est en fait le seuil est noté pour pouvoir prendre des des mesures des décisions qui soient possibles ce n'est pas impossible à régler est-ce que une fois ça a diminué à une fois par une relative puisque les seules qui ont pas d'essai ou alors ce qui se passe c'est qu'il y a une marie en fait on peut relever jusqu'à 20 millisieverts donc jusqu'à 20 millisieverts dans la phase post-accidentelle et puis après alors comment dire cette chaque pays dans son plan d'intervention post-accidentelle choisit un seuil entre 0 et 20 millisieverts il n'est pas obligé de le stipuler d'avance mais il sait qu'il devra rester dans cette marge et en fait justement là où sont intervenus là où est intervenue l'ONU c'est pour dire qu'il n'y a pas de raison que le seuil remonte à 20 millisieverts en situation post-accidentelle alors qu'en situation normale il est à 1 millisievert mais vous voyez bien les enjeux que ça génère si vous mettez un seuil à 1 millisievert vous devez évacuer une zone beaucoup plus importante donc vous avez des effets notamment économiques beaucoup plus beaucoup plus importants donc c'est aussi pour ça que c'est plutôt un seuil de 10 ou de 20 millisieverts qui serait choisi en France en cas d'accident nucléaire avec l'idée et c'est ça qui est très important qu'il faut apprendre à vivre important et peut-être questionnable enfin en tout cas je ne sais pas questionner il faut apprendre du coup aux gens à vivre avec la radioactivité en s'équipant de dosimètres en s'équipant d'instruments pour finalement gérer leur exposition à la radioactivité si vous avez fait une grande balade en forêt et que le soir vous vous rendez compte que vous avez absorbé pas mal de doses le lendemain vous restez chez vous vous imaginez que ça pose quand même quelques questions en termes de liberté et d'habitabilité de l'interrupteur contaminé et ça s'est vraiment posé de façon extrêmement émue au Japon après la catastrophe de Fukushima ok donc on a on a morse la phase un peu plus vite de la journée avec l'idée d'essayer de tirer un peu les fils de ces de ces structurations croisées à la fois dans le règlement IA dans ces autres domaines technoscientifiques bon il me semble un peu au regard de ce qu'on s'est dit cet après-midi que l'hypothèse un peu sous-jacente de cette journée est confirmée cette hypothèse c'est celle de paradigmes technologiques émergents qui vont à un moment donné consacrer ou concentrer plutôt cristalliser par un nombre de promesses sociétales qui génèrent des conflits politiques et qui posent du coup la question de l'acceptabilité sociale de ces technologies et dans ces luttes politiques en fait la question de la réglementation apparaît comme un des objets du conflit et parfois une opération stratégique de la part de certains acteurs pour augmenter cette acceptabilité sociale donc l'un des points communs des différents domaines c'est ces promesses et la manière dont s'instrumentent la prise en charge des risques associés à ces technologies à travers les processus de certification de déclaration de transparence à travers des registres et ce qu'on a vu émerger aussi c'est des logiques réglementaires qui en fait aboutissent à une forme de réductionnisme des dangers des enjeux qui créent énormément de complexité et un réductionnisme et une complexité qui poussent son vecteur à leur tour de logique de dépolitisation et donc peut-être hypothèse ou la question que j'avais peut-être envie de vous soumettre et que vous réagirez comme vous voudrez pour avancer cette discussion c'est de voir en fait ces réglementations de technologies controversées comme des opérations qui participent à ce que Jean-Baptiste Presseau a appelé la désinhibition des modernes vis-à-vis du progrès technoscientifique et du progrès industriel en tout cas de l'avancée de la prolifération des logiques et des produits industriels dans nos sociétés sur cette coupe en production je vous propose de réagir d'un point de vue juriste basique quand on regarde le cadre réglementaire de toutes ces technologies émergentes en particulier au niveau européen ce que tu viens de dire c'est particulièrement flagrant c'est-à-dire qu'on est vraiment dans le paradigme du développement durable durable d'accord mais développement et tous les textes qu'il s'agisse de règlements de directives de textes moins contraignants commencent par dire il y a un marché ça va être bon pour notre industrie donc pour notre population mais il faut gérer les risques et c'est toujours dans cet ordre-là donc effectivement ça introduit un biais bon alors ceci dit on en discutait un tout petit peu à midi moi j'ai tendance à être souvent assez pessimiste bon c'est peut-être un truc de juriste on voit tout en noir avant de et typiquement sur le règlement le RGPD ou même sur la régulation des nanos j'ai souvent écrit des choses un peu un peu pessimistes mais il faut aussi il faut aussi essayer de se forcer à avoir le bon côté des choses dire que le RGPD par rapport aux ambitions par exemple de la loi française de 78 qui était la première au niveau européen à intervenir sur ces questions de protection des données moi ça m'a paru être un recul en termes de protection des droits et des libertés individuelles mais pour autant les sanctions qui tombent aujourd'hui elles sont loin d'être négligeables et loin d'être négligeables si elles finissent par être appliquées réellement dans d'actes mais ne serait-ce que dans l'audience que prennent les situations au travers de la mise en œuvre d'une sanction donc bon c'est quand même à mettre au crédit de la manière dont on essaie de mieux réguler le vote je vais discuter avec quelqu'un qui va peut-être prendre la parole sur le RGPD et c'est son échec je pense que pour annuancer ce constat d'autres réactions moi j'ai plus des questions je ne sais pas si c'était pour maintenant c'est pas des non je me suis rendu compte en vous écoutant mais ça ouvrait des questions de recherche en fait que des réponses tout de suite et alors je me demandais je me suis demandé trois choses en vous écoutant une première chose c'est est-ce que vous aussi dans vos domaines est-ce qu'il est possible d'imaginer un contrôle de cet environnement là de cet environnement là donc l'éterre les produits chimiques ou les nanos en dehors du paradigme du risque est-ce qu'il y a eu ce débat là aussi ce qu'il existe pour l'IA et au fond est-ce qu'on est capable de contrôler la techno en dehors d'enjeux économiques et de sécurité est-ce qu'on s'est posé la techno autrement et est-ce que vous avez trouvé ça j'ai peut-être pas l'impression que c'est vraiment né de problèmes pour les produits chimiques donc tu vois ce que je veux dire ensuite l'autre question c'est est-ce que parmi les gens qui régulent les ingénieurs qui font la commission dans le service administratif ceux qui pensent vraiment à l'instrument voilà l'IA par exemple est-ce qu'il y a une mémoire des autres secteurs tu vois est-ce qu'on s'est dit est-ce que les gens l'IA qu'on dit bon ben on va faire un peu comme Rich parce que je trouve qu'il y a des points de ressemblance et qu'est-ce qui fait que ça finit par se ressembler est-ce que c'est quelque chose de conscient est-ce qu'il y a des jurys est-ce qu'il y a des modèles est-ce que ça se débatte ça quand on est entre ingénieurs ensuite c'est la question des sciences régulamentaires dont tu as parlé vachement de la toxicologie comme les régulateurs c'est la lutte de morta c'est vraiment son objet et ce qui est lié à une logique de gouvernance avec des agences etc donc là ils essaient de fabriquer une agence européenne de l'intelligence artificielle qui aurait chaque membre qui aurait des représentants de chaque pays et dans chaque pays il y aurait une autorité etc et je me demande si l'IA safety ne sera pas la régulatrice de l'agence de bien c'est un peu plus compliqué et en même temps ils se demandent si ça va plutôt ressembler à l'agence spatiale européenne plutôt qu'à l'agence pour le médicament par exemple pour les produits chimiques donc l'agence spatiale européenne c'est un truc qui se pose des grandes questions politiques aussi tu vois donc ils ne savent pas donc ma question c'est voilà est-ce que pour le nucléaire comme pour l'anmo je ne sais pas si c'est une typologie d'agence comment voilà quels sont les débats propres aux dérives qu'il y a dans cette forme de gouvernance là qu'est-ce qu'on a vu par rapport à les intérêts mais je vous l'ai un peu dit mais moi ça m'intéresse beaucoup pour anticiper le problème de la gouvernance de l'agence je ne faisais que des questions parce que je n'ai que des questions est-ce que tu veux dire quelque chose ou on laisse les intervenants comme tout ça moi j'ai des observations plutôt sur les les présentations très intéressantes parce que ça révèle peut-être sur l'éal je ne peux pas aborder ça je te propose d'y aller comme ça ça fait un peu la réaction du matin puis après en tout cas merci beaucoup pour cette présentation mais ça m'a beaucoup éclairé sur des secteurs que je suis loin de m'écrouler et sur les trajectoires de ces approches je pense et sur les risques et les logiques sous-jacentes à cette réglementation il y a un point que je n'ai pas mentionné ce matin et qu'il me semblait important de mentionner pour ce qui est de la loi sur l'IA c'est ce niveau européen et global et cette discussion entre les deux on vous avait mentionné de façon répétée l'OCDE il faut savoir que le Parlement européen par exemple dans sa définition de l'IA a adopté la définition de l'OCDE justement pour permettre une diffusion de la norme européenne et une compatibilité de la vision européenne de l'IA avec une vision plus globale et donc il y a ces discussions ces interrelations entre ces niveaux et l'Union européenne est à la fois active au niveau de l'OCDE et puis aussi évidemment dans le contexte sur l'IA donc ces parallèles il me semble assez intéressant de ce dialogue entre le global et l'échelon européen après sur le délai de l'impact sur les substances chimiques ça aussi c'est quelque chose qui on pense à la loi sur l'IA on a cette vision du risque individualisé cette notion de dommage à niveau individuel jamais de dommage collectif dans la loi sur l'IA et cette notion de temporalité ça aussi c'est quelque chose que je pense pas tellement c'est quelque chose que je pense assez clair dans la présentation pour les substances substances chimiques et puis après la faiblesse de la critique non institutionnelle dans la caractérisation des risques je pense qu'on est en plein dedans dans la vache sur l'IA c'est quelque chose qu'on s'est peu répété à nouveau parce que tu as mis en évidence sur ce sujet aussi c'est à quel point les acteurs associatifs les ONG se sont faits quelque part cooptés par le processus réglementaire et en fait on largement a baissé leurs exigences au fur et à mesure du débat ils sont dans un damage control ils ont plus essayé de s'assurer que la voie ce qu'on va pas être une catastrophe atomique et juste et plus ou moins tenir la commission à ses progrès et effectivement il n'y a plus du tout une logique pour la résolution de tout ça est-ce que vous voulez agir aux questions de bilay et aux écravations de canon peut-être oui je veux bien commencer juste sur ce que tu as dit en dernier à propos de la critique non institutionnelle on retrouve le même phénomène dans le nucléaire ça a été très bien montré par l'historienne Cézin Topsou qui montre que par rapport à la critique qu'il y avait dans les années 70 donc du projet nucléaire qui justement était une critique qui allait au-delà de la critique en termes de risque qui justement n'utilisait pas le paradigme du risque qui est regarder vraiment le nucléaire comme un projet global de société et l'électro-nucléaire comme une façon de voir la question énergétique extrêmement centralisée qui bien sûr dessine un certain type de société donc par opposition à une vision plus territorialisée de la production d'énergie et plus autonome là bien sûr on est dans une vision très centralisée et donc c'était bien ce paradigme global de projet de société qui était utilisé à l'époque par les militants et ce que Cézin Topsou a très bien montré c'est que l'impératif de participation donc d'inclusion donc des militants des ONG dans les processus décisionnaires a quand même mené largement à une forme de domestication et de gouvernement de la critique pour reprendre des termes c'est-à-dire peu à peu les militants finissent par pour beaucoup en tout cas lorsqu'ils participent à ces processus ils ont beaucoup de mal à ne pas rentrer dans les cadres finalement des cadres cognitifs qui leur sont proposés et même lorsqu'ils sont Cézin Topsou P-O-P-C-C-10-U donc c'est vraiment je pense la meilleure historienne du nucléaire française elle a vraiment écrit un livre remarquable sur ces sujets-là et je pense que son analyse est très pertinente voilà donc elle va agir sur ces deux aspects moi je veux bien tenter ma chance sur la première question est-ce qu'il est possible d'imaginer un contrôle des nanos en dehors des paradigmes de la sécurité et de l'industrie ou du développement économique il y a eu des tentatives c'est-à-dire au départ quand les risques étaient listés de manière large il y avait des questions de coopération nord-sud il y avait des questions de convergence technologique et liées au transhumanisme etc des questions philosophiques en arrière-plan après c'est sans doute décevant mais le droit français et en grande partie le droit le droit de l'Union européenne est sur la même ligne on est encore assez accroché au droit de propriété donc à la préservation de cette valeur fondamentale et au droit de la responsabilité et donc avec toute la problématique de la gestion des risques en amont il y a quand même des avancées c'est-à-dire penser en termes de risque ça a évolué au cours du temps pendant très longtemps on a géré le risque réalisé donc l'analysation du dommage et puis on a essayé de prévenir les risques et puis on est passé au principe de précaution l'ensemble semble ressortir du même modèle de pensée mais néanmoins même riche c'était un progrès dans un certain sens c'était pas rien de dire aux industriels vous pouvez plus mettre vos produits sur le marché et attendre qu'un jour quelqu'un vous contrôle qui ne vous contrôlera pas parce qu'on n'a pas les moyens de vous contrôler là on leur dit c'est à vous d'arriver ils ne le font pas bien on peut râler je suis la première à le faire en trouvant mais c'est à vous d'arriver avec des données sur ce que vous êtes en train de mettre sur le marché donc c'est en quelque sorte un progrès mais c'est vrai qu'il y a il y a une forme de dépendance au sentier qui font que ces deux grands champs du droit responsabilité propriété c'est difficile de les surpasser et puis j'ai envie de dire aller vers autre chose et une des tendances en théorie du droit qu'on voit apparaître sur tous ces domaines de technologie émergente c'est la mobilisation des droits de l'homme comme troisième voie ça a des avantages et ça a des inconvénients alors parmi les avantages quand on se pose la question sous l'angle du droit ça renvoie à la question de savoir qui fabrique le droit dans une optique responsabilité propriété on peut avoir une méthode de fabrication du droit très classique avec ce que les juristes appellent le législateur avec un grand tel des organes de l'édiction de la loi très classique matinée parce qu'on vit dans des états libéraux quand même par l'arrivée en masse des approches la nouvelle approche européenne avec l'arrivée de la standardisation et toutes les dérives dont elle peut être porteuse mais quand on parle du droit d'homme on parle pour du juge de fabriquer des normes aussi et démocratiquement parfois c'est un peu compliqué de laisser au juge pouvoir interpréter les droits de l'homme de manière très très large et de les appliquer dans un certain nombre de cas c'est très souhaitable et très tentant et puis dans d'autres cas le juge c'est un homme aussi et dans des états pas toujours très bienveillants à l'égard de plein de choses laisser beaucoup de pouvoir au juge ça pose la question de savoir qui a la maîtrise sur la fabrication de la loi d'une manière différente moi j'aimerais autant que on redonne la capacité de fabriquer la loi commune aux citoyens que juste j'aime beaucoup les juges mais enfin c'est des techniciens ouais alors c'est des questions superbes je dois dire que c'est très stimulant sur le cadre de la chimie malheureusement j'ai l'impression qu'il n'y a pas tellement je trouve que c'est presque un idéal type de gouvernement par le risque avec ce que disait Stéphanie en introduction de cette table ronde il y a 10 minutes c'est qu'on est vraiment dans un cadre très particulier qui est le cadre du marché européen et c'est dans ce contexte là que c'est ces réglementations sur le médicament c'est la même chose sur les pesticides c'est la même chose sur la chimie c'est la même chose c'est des dispositions comme disait Stéphanie qui organisent le marché et qui en profitent pour protéger la santé et l'environnement et donc c'est avant tout des dispositifs d'organisation du marché et donc le risque c'est c'est la pierre angulaire de cette promesse donc en fait il n'y a pas tellement en tout cas quand on pense à l'échelle des représentants des fonctionnaires européens la commission etc il n'y a pas de manière de penser alternative à ma connaissance de ces questions là c'est un projet c'est un projet de formation d'un marché commun qui ne doit pas se faire complètement au détriment de l'assemblée et c'est comme ça que c'est pensé et donc je ne sais pas s'il y a une mémoire institutionnelle véritablement dans une certaine mesure je pense qu'il y a je ne sais pas c'est peut-être David il serait très grand mieux que moi pour le coup David de Mortin mais sur la question du design institutionnel de ces dispositifs réglementaires c'est vrai qu'à chaque fois ils ont au coeur du dispositif il y a l'évaluation du risque il y a dans les différents cas que j'ai mentionné il y a des agences réglementaires qui sont plus ou moins indépendantes des pouvoirs publics il y a une place qui est plus ou moins importante plutôt plus importante que moins qui est accordée aux industriels donc les industriels ont une place assez importante parce que c'est eux souvent qui vont constituer les dossiers sur la base desquels ils vont être évalués donc il y a plein de discussions qui ont lieu sur des manières alternatives de faire mais c'est dans un cadre c'est dans ce cadre là par exemple il y a des discussions qui n'ont jamais vraiment abouti sur comment est-ce qu'on pourrait faire des essais cliniques qui ne sont pas complètement financés par l'industrie pharmaceutique il y a des gens qui pensent mais c'est dans un contexte qui reste le contexte de cette forme institutionnelle qui est les agences qui sont des agences plus ou moins indépendantes avec des dispositifs d'évaluation du risque et avec dans des formes un peu différentes de la science réglementaire à l'âge azoneuf si on est sur le médicament ce n'est pas des mêmes choses que sur la chimie mais c'est quand même des formes qui sont très proches et qui se reproduisent un peu à chaque fois de manière pour le coup très standard donc il y a des pieds bas sur les formes tu répondes un peu à la première question en même temps c'est assez important ouais il y en a un petit peu il me semble qu'il y a des débats ponctuels mais alors je ne saurais pas dire à quel point ça a du poids mais sur le fait que par exemple dans le monde pharmaceutique c'est à la fois les entreprises les pharma ou les grandes multinationales des médicaments qui font le détail des études qui font appel à des prestataires qui sont souvent en Inde etc. l'hyper standardisation et l'hyper monopolisation de la production des connaissances il y a plein de débats mais c'est plutôt le débat qui vont apprendre c'est à dire qu'en fait il y a une espèce d'hégémonie totale sur toute la production des connaissances Est-ce qu'il y a des études qui montrent comment comment ils arrivent à produire l'auto-évaluation de manière assez stratégique pour que ça passe et qu'on soit complètement il y a eu de tafaux manipulés mais les stratégies qu'ils ont mis en place et le fait et les avérences comment on retrouve dans ce qu'elles reçoivent leur retour-évaluation comment elles les traitent dans le détail qui est en fait dans Ouais là-dessus il y a un auteur qui me vient c'est Sergio Sismondo c'est sur le ghost management et c'est sur le cas du médicament et où on voit très bien c'est un sociologue philosophe même des sciences canadien qui a très longtemps dirigé enfin dirigé je crois qu'il était rédacteur en chef de social science en des années et donc lui son cas d'études c'est le médicament et il montre très bien tout le travail d'accompagnement et tout le processus de production des connaissances pour accompagner la mise sur le marché des médicaments et donc on voit le travail de publication planning donc tout le travail de publication scientifique qui est fourni à la fois par les industriels de médicaments et des prestataires de manière à avoir les bonnes études qui permettent ensuite d'alimenter les dossiers mis sur le marché de manière à être sûr que les produits seront ensuite acceptés par les autres horribles d'observer les trucs c'est proche de capture réglementaire on ne parle pas de capture mais il montre justement qu'il n'utilise pas ce vocabulaire mais ça porte vraiment sur les savoirs et sur un truc que dit après je vais m'arrêter mais un truc que dit aussi pas mal notre collègue David de Montin qui est dans même la boucle qui parle d'économie de la connaissance réglementaire pour désigner tous ces acteurs qu'on ne connaît pas très bien qui sont des acteurs intermédiaires qui travaillent dans des laboratoires de test dans des cabinets de lobbying qui sont des prestataires qui vont accompagner en fait les entreprises dans la mise sur le marché dans la connaissance du marché et dans la mise sur le marché de leurs produits ça m'évoque un peu une conséquence du RGPD et on risque de voir des choses très similaires avec l'IA c'est en fait tout le processus du RGPD a conduit à l'explosion de l'activité des cabinets d'avocats en matière de conformité aux droits des données personnelles j'ai pas lu des choses dessus mais on constate de manière très visée pour les quantifier et ça va plus loin c'est à dire que la CNIL au mois de février a annoncé le lancement d'un service ça se présente comme un service mais en tout cas c'est un service offre à vos entreprises une start-up innovante qui pourront déposer des dossiers pour bénéficier d'un accompagnement de la CNIL en vue de lancer des technologies ayant un impact adverse sur les données personnelles mais avec un super tampon de la CNIL qui aura participé à un processus d'aller-retour au moment du développement de la technologie avant même sa mise sur le marché la CNIL étant l'organe l'organisme en France qui risque de récupérer d'ailleurs je ne sais pas à quel niveau de l'acte ça se situe mais en tout cas la supervision c'est cette fameuse autorité nationale ouais voilà et alors c'est quoi l'envoi de ces autorités nationales ? c'est de recevoir je pense les certifications aussi l'interprétation des standards de la loi de la taxe nationale il y a aussi en fait là tu mets le doigt sur les dispositions autour des bacs à sable réglementaires c'est aussi une des dispositions qui permettent aux entreprises d'expérimenter et qui dérogeront complètement aux lois et aux obligations qui sont dans les actes de ne pas casser aux obligations c'est ça c'est une vision une façon pour les industriels d'expérimenter et d'en fait déroger peut-être d'aller à l'encontre de violer les droits fondamentaux que j'ai jamais vus mais de tester en collaboration avec les autorités publiques pour voir dans quelle mesure il y a un impact dans l'innovation technologique de manière générale et en France il est présent dans le rapport de l'analyse sur l'intelligence artificielle moi je suis beaucoup les questions de surveillance numérique policière ou du renseignement où il y a la réforme de la loi renseignement à autoriser les services à utiliser les données à des fins de recherche et développement sur des systèmes d'IA pour analyser en fait ce faisant ils échappent à tout le cadre d'encadrement de la durée de consolidation et des restrictions en termes de finalité des données collectées pour faire tourner et entraîner leurs algorithmes donc c'est effectivement des choses qui sont déjà en place et qui risquent d'exploser et peut-être pour finir n'hésitez pas à lever la main parce qu'il y a des questions dans la salle mais comme c'est un j'amorcerai peut-être à un point oui en écoutant les différentes présentations dans une donnée d'expertise j'ai l'impression qu'il y a une constance c'est celle en intuition c'est qu'il y a une sorte de paradigme du contrôle par déco c'est-à-dire qu'on considère que pour n'importe quelle technologie ou n'importe quelle entité dès l'instant il n'y a pas d'accident il n'y a pas de problème alors c'est le contrôle de la situation potentiellement c'est un biais récurrent mon instinct c'est que c'est un biais récurrent on observe dans tous les domaines que vous avez votés est-ce que vous partagez ce constat et si oui est-ce que vous avez des pistes pour en sortir cette question moi je veux bien là-dessus alors j'entends ce que vous dites c'est vrai que ça peut donner cette image en même temps le principe de précaution en tout cas dans ces premières formulations en 92 c'était le contraire de ça c'était typiquement essayer d'imaginer la possibilité de risque qui pourrait advenir pour envisager dès aujourd'hui des mesures des mesures conservatoires dans le but de limiter autant que possible ces risques ceci dit au final ça mène à se dire tout va bien rien n'est arrivé mais quand même en prenant au sérieux la possibilité fut-elle incertaine fut-elle incertaine d'un risque donc bon il y a un petit mieux sur la question des voies alternatives et de la faiblesse de la critique non institutionnelle dont parlait Clément il me semble qu'il y a deux éléments qu'on n'a pas trop discuté aujourd'hui et qui sont intéressants à garder en tête tout secteur d'émergence technoscientifique confondu c'est d'une part ce qu'on a pu appeler le tiers secteur scientifique c'est-à-dire se poser la question de savoir qui produit des connaissances scientifiques mobilisables aussi dans le cadre de contestations de controverses et éventuellement de lobbying pour parvenir à des régulations la question de savoir très concrètement pour nous chercheurs publics si on peut être mis à disposition d'acteurs associatifs pendant un certain nombre de mois d'années de manière aussi valable que si on est mis à disposition de gros industriels c'est une vraie question qui évite encore ouvrir un débat public et la seconde c'est la question des communs la connaissance scientifique c'est aussi un bien commun et l'appréhendé sous cet angle-là il me semble que ça fait avancer le schmibic aussi en matière de sciences réglementaires on envisage mais en tout cas on n'envisage pas tout à fait les choses de la même manière quand on laisse de gros industriels produire eux-mêmes leurs évaluations toxicologiques les mettre à disposition de manière plus ou moins fiable dans des quand on regarde concrètement la manière dont l'information est recueillie par les agences qui sont destinataires des obligations qui sont mises à la charge des industriels indépendamment même de la volonté de bien faire ou pas des industriels qui vont déclarer un certain nombre de choses mais c'est indigent c'est-à-dire que l'obligation de déclaration des nanomatériaux en France ça repose sur deux personnes un poste et demi à l'ANSES et un fichier Excel alors les industriels le remplissent très mal mais même s'ils le remplissaient très bien on ne pourrait rien en faire derrière c'est pas c'est triste et je pense qu'on aurait les moyens en se penchant réellement sur le statut de l'information et le statut des données comme un bien commun de faire les choses un peu mieux que ça c'est-à-dire que la CNIL est une situation très proche une autorité qui a été créée dans les années 70 pour empêcher la surveillance informatique d'État c'est de plus en plus concentré sur le secteur privé aujourd'hui nombre d'équivalents d'un temps plein qui contrôlent effectivement les activités de surveillance ou de fichage de l'État ou des collectivités locales du coup ça correspond un peu à la manière dont je voulais vous proposer de conclure cette discussion mais pour venir sur une question que j'ai parlé de te poser ce matin lorsque tu évoquais les voies connues en STS pour avoir une approche plus conséquente dans la gestion ou les contrôles démocratiques de la technologie où tu parlais de fermeture de l'innovation de retrait est-ce que tu pourrais revenir un peu sur ces notions de STS et l'expérience accumulée dans ce domaine et puis plus largement puisque le but de la théorie critique c'est donc on a remarqué pas seulement de négret mais aussi de chercher à transformer le monde est-ce qu'on a des exemples de manières de reprendre au prix c'est André Gorce qui parlait de réforme non réformiste de manière du coup de faire avec l'existant et les institutions qui couvertent le monde et en tout cas sur lesquelles une action politique peut s'organiser à quoi ça pourrait ressembler en fait dans le domaine de le scientifique comment remettre de la démocratie là-dedans quelles sont les pistes qui me semblent intéressantes à explorer des exemples historiques pertinents de ce point de vue du coup il y a la souciation sur les choses que tu évoquais rapidement ce matin s'il te plaît Fabien non aujourd'hui je vais aller très vite ce que je voulais dire sur la classe c'est qu'il y a tout un champ de recherche qui vient de la tradition de la sociologie d'innovation de l'étude d'innovation de la gestion d'innovation qui propose des manières de voir l'innovation alternative et je pense à un livre collectif dirigé par sur l'innovation par rentrée ou innover avec moi je ne sais plus comment elle appelait ça donc c'est une idée qu'on peut innover par rentrée de la centrale de terre c'est innover pour innover en étant un peu plus lent innover en bais innovant et puis il y a une autre tradition un peu proche le nom de l'auteur Marie tu me rappelleras qui est plutôt la fermeture de l'innovation c'est-à-dire de manière assez radicale fermée l'empêcher Alexandre Monac on a c'est pas l'issue alors il y a un peu l'esprit de la décroissance mais pas totalement et donc c'est des paradigmes différents empêcher l'innovation c'est un vrai problème l'interdire etc sans que ce soit quelque chose de perdu comme quelque chose de négatif en fait et donc il y a beaucoup de temps donc je pense qu'on aurait beaucoup à prendre sur l'intelligence artificielle là-dessus mais c'est absolument pas présent parce que le débat public dans la misère le débat public sur l'IA et en plus il y a des acteurs autour de l'ICT qui ont venu proposer des solutions qui donnent l'impression qu'ils sont responsables et qu'on peut foncer et comment les LSTS à mon avis pourraient aussi faire une proposition et là je trouve que l'IA milieu pacte même si on peut en critiquer en partie fairness compability transparence ils ont vraiment essayé d'aller chercher l'épistémologie qu'on appelle aussi le savoir situé de Donna Haraway dans le principe de LSTS ils ont essayé de le mettre en pratique en fait ça se met en pratique non pas avec des recettes une bonne manière de faire mais c'est plutôt de les chercher du côté de l'éthique des vertus c'est-à-dire que ce sont des chercheurs en intelligence artificielle qui font en même temps deux petites thèses par exemple une thèse en maths qui sert à l'IA c'est une thèse vraiment compliquée et en même temps une thèse de philé Lily Lou à Stanford et à Stanford c'était pas mieux à tous mais c'est deux petits formats et c'est ça l'éthique des vertus c'est-à-dire que c'est comme une technologie de soi chez les chercheurs et tu prends quelqu'un comme Cynthia Duark sur la plan de l'Ussi dans sa carrière au fond elle aussi elle a ce truc-là où l'Athanas Winé qui est militante qui à la fois était chercheuse dans l'informatique et fabriquait les outils du logiciel libre pour accompagner des enjeux de plan de l'Ussi donc on voit que c'est sans cette vertu intégrée ça veut dire par exemple l'ouverture d'esprit ça c'est une vertu que n'ont pas les ingénieurs et non pratiquement pas j'enseigne depuis 15 ans dans les écoles je suis ingénieur donc mon cours de sociologie les controverses ils avaient fait dans le petit journal qui était distribué au bar de l'école avec un pipo dessiné et découpe c'est un journal qu'on dit découpe le pipo si tu veux aller au cours d'un monsieur de une visite de sociologie voilà ce que c'est encore aujourd'hui pour les ingénieurs ce que c'est que cette éthique dévertue dit pourtant et donc sans ça vous pouvez faire tout ce que vous voulez il n'y aura jamais de type de technologie sans cette technologie de soi chez les chercheurs et ça les transforme radicalement en deux à l'intérieur c'est ça c'est en partie d'ailleurs les ingénieurs déverteurs il y a un petit peu de ça mais je me méfie un petit peu de toute cette dynamique de la repentance de la cible de valeur en ce moment je pensais plutôt aux étudiants d'agro-fari-tech ah oui peut-être ça commence voilà mais est-ce que c'est intégré et est-ce que ce que je veux dire c'est que ça c'est une traduction dans la nature du savoir lui-même qui est produit technique et c'est ça c'est ça qui est impressionnant à observer au sein de fact je pense que toi aussi dans ta tête c'est un peu ça on le sent et ça entraîne de marcher donc c'est plus la cerise sur le gâteau c'est plus le principe éthique c'est vraiment ça c'est l'engagement c'est une technologie je suis pas des chercheurs et c'est vrai que l'ESTR t'as beaucoup contribué je vais dans le même sens avec l'idée que ça s'applique à nous aussi c'est-à-dire moi quand je regarde la manière dont j'ai été formée en tant que juriste j'étais absolument pas préparée à appréhender ce genre d'objet j'étais préparée à appréhender des choses très classiques du mariage du divorce de la propriété immobilière de la propriété de vache ben non mais c'est à ça qu'on est formé et c'est à ça qu'on forme encore nos étudiants aujourd'hui c'est-à-dire on forme des gens qui quand ils seront avocats, magistrats ou juristes d'entreprise n'auront pas le vocabulaire n'auront pas les réflexes de pensée n'auront pas le câblage pour penser l'émergence technologique et prendre au sérieux les objets les objets qui sont en train d'examiner dans le but de les encadrer juridiquement et ça ça pourrait ne pas être grave si on se disait ben c'est pas grave ce qu'on fait à l'heure actuelle quand on cherche à réguler l'IA les nanos le nucléaire etc. on se dit on met ensemble des juristes des politiques et des experts et puis l'ensemble ça va faire une réglementation qui fasse sens mais en fait au final ça fait une réglementation que les juristes ne comprennent pas que les experts ne comprennent pas et que les politiques n'ont pas toujours très envie d'appliquer c'est visible moi j'ai commencé à travailler je vous l'ai dit tout à l'heure sur ces thématiques en travaillant sur la preuve électronique en droit on avait des textes sur l'intégrité de l'écrit électronique l'intégrité pour un informaticien et pour un juriste c'est deux mondes et la réclamation d'intégrité dans le texte juridique elle est exactement sur les deux mondes c'est-à-dire qu'on demande en même temps à un objet fait de 0 et de 1 de posséder un sens moral d'un être intègre c'est compliqué derrière à mettre en pratique et on s'étonne que les magistrats n'y pipent pas un mot et qu'on fasse appel à de plus en plus d'experts qu'on ne sait pas ni rémunérer ni écouter dans les applications judiciaires donc c'est une vraie écologie qu'on doit mettre en œuvre nous-mêmes à tous les niveaux c'est-à-dire ce travail-là de comprendre réellement et de prendre au sérieux les objets qu'on est en train d'examiner pour les réguler c'est vrai pour les juristes c'est vrai pour les ingénieurs et c'est vrai pour les sciences sociales de manière générale mais ce n'est pas toujours le cas une question de la loi question oui je vais demander est-ce que oui on n'est pas super pour donner ou pas ce soir mais je me demandais si au final on ne devait pas abandonner la prétention de mieux réguler en mieux les processus parce qu'en fait depuis tout à l'heure je trouve qu'on oublie un objet central c'est les gens qui vivent les effets et les technologies et je trouve que on a mentionné quelques fois le logiciel et je trouve que c'est intéressant par exemple dans un sujet sur le logiciel la régulation c'est par un problème c'est comment les gens savent ce que c'est de ces objets là et en fait est-ce qu'il ne faudrait pas abandonner la régulation parce qu'en fait c'est pas un sort de piège technocratique donc abandonner la régulation et en fait de développer des discours et de pousser au fait que les gens comprennent leurs outils et puissent développer leurs propres pratiques voilà j'arrive à pas je pense à l'anarchisme technologique pour une juriste un peu compliqué c'est juste pour revenir là-dessus sur la partie je prends juste à une micro partie comprendre et ce qui permet aux gens de comprendre il y a un enjeu un peu compliqué on a dit les ingénieurs ils ne sont pas très bons en sciences sociales ce n'est pas des questions mais vous avez déjà un problème moins de problème de l'informatique c'est qu'on gagne aussi avec l'informatique quand les enjeux de l'intelligence artificielle c'est très problématique dans M2 on va faire dans l'intelligence artificielle c'est très compliqué dans l'intelligence artificielle informatique pour que les informaticiens informaticiens dans M2 sachent comment ça fonctionne qu'est-ce que ça fait à quoi ça sert on rend dehors juste on veut que les gens qui sont experts dans le sujet sachent manipuler l'objet pour les seuls en c'est être experts sur lequel ils vont peut-être bosser la fonction c'est une galère on fait un très bon master ça a moins de faire je dirais il y a 20 ans on veut faire des régations logistiques et encore ça reste bloqué il y a quand même un peu des maths alors parce qu'il est bien vieille les arbres on est pareil demander à ce que les gens puissent comprendre les outils en raison de leur complexité parce que les experts ne le font pas sur un Réal 2 à l'écran d'un homogène qui fonctionne pas par des régions artificielles c'est dur en général les M1 disent on m'a dit que c'était un peu n'importe moi quand il y a une puissance 2 en M1 tu galères en M2 ça ne marche pas et c'est un problème c'est pas le cours mon dernier rend ça accessible tu dirais avant la formation ou à la complexité de l'objet technique ce n'est pas adapté tu ne peux pas tu ne vas pas commencer en L3 spécialisé pour travailler sur les questions logistiques mais du coup avoir les compétences techniques pour comprendre et critiquer ça devient vraiment compliqué une question on va voir conclure après merci bon bref c'est depuis vous avez permis de me savoir si tu es ce matin que j'essaie de formuler une question mais je n'arrive pas du coup je ne puisse pas partager ce qui m'apprend c'est que je trouve un peu enfin bref un peu insatisfaisant pour sortir de ça de trouver une réponse qui repose sur une éthique des chercheurs ou sur les comportements personnels de chercheurs à l'intérieur de leur labo ou de leur domaine de recherche justement j'ai l'impression que l'été un peu arrivée à Autry que voilà c'était des changements grands vu que même la régulation ne se fait pas alors c'est quelque chose d'un temps plus grand que ça qu'il faut changer alors je me demande si ce retour à l'inclin il y a désormais il existe désormais en plus plusieurs critiques sur à quel point les savoirs situés s'accordent avec une éthique libérale une éthique magnéolibérale et tout ça donc je me demande si on ne peut pas faire mieux que des savoirs situés là-dedans et si on ne peut pas je ne sais pas je ne vais vraiment pas dire à ce que ça mais je trouve que c'est un peu un peu satisfaisant de répondre à ces questions qu'on arrive à voir que la question est très large et que ça se passe sur des structures et même sur un modèle de société enfin qu'est-ce qu'on veut de la société qu'est-ce qu'on veut des technologies à l'intérieur de cette société et du coup au final de répondre par des choses personnelles et par justement même une philosophie qui je prends la relativisation maximale alors que je pense justement c'est un peu intéressant le terme par contre l'inverse mais bon voilà c'est tout et toi d'où tu parles c'est ça les sensibles tu vois de quelle position disciplinaire je suis en fait j'ai étudié de l'informatique des maths et ensuite de la littérature et tout ça et maintenant je fais de la humanité humaine et ça me questionne beaucoup parce que je fais que si effectivement l'enjeu de la possibilité de l'entraînement à un travail poserait des contraintes des limites des régulations aux technologies comme il y a le pré-requis c'est effectivement de faire en sorte que les gens comprennent que pour les autres ça va poser un autre problème c'est que très concrètement pour comprendre ce que vous avez retourné c'est que les formations qui sont évoquées là et les formations qui sont évoquées là elles produisent un marque qui parle donc une compétence ça fournit à des professeurs de ces humains et en fait une des façons de réguler l'art aujourd'hui c'est une créance une des façons de réguler l'art c'est une forme des gens qui ne sont capables de refaire ce chose là c'est d'oublier en fait nous avons des soucis que la tentative de reprendre les techniques alors l'isobar l'isobar de la situation c'est un développeur et d'ailleurs aussi l'isobar en sciences des arguments et des positifs qui ont été évoqués par l'air mais qui me donnent mais qui m'ont aussi amé à penser qu'à un moment c'est quelque chose qui est décommentant c'est décommentant c'est décommentant c'est décommentant ce métier que l'on sait pas et qu'il ne se trouve pas ces décommentant dans l'étude de l'art enfin qu'on peut on ne les trouve pas uniquement dans une compréhension plus profonde de l'art humaine Marie c'est également pour remontir sur ces hommes c'est vrai qu'après ce qu'il y avait dit j'avais aussi envie de contextualiser un petit peu la boucle du monde dans le sens où pour prendre comme exemple d'autres séances du séminaire quand on m'a appuyé sur d'autres choses qu'on a appuyé en séminaire par exemple il faut lui dire peut-être qu'il y a des intérêts qui sont très créants dans le domaine de l'ambiance artificielle je pense par exemple aux travaux qu'on a déjà évoqués aujourd'hui de Abdallah et Abdallah qui faisaient des liens entre ditec et ditec où je me souviens d'un graphique qui était vraiment très très bravo où on voyait le pourcentage je crois de chercheurs dans des universités aux Etats-Unis en computer science qui étaient qui avaient des liens avec des endroits ditec et en fait ce graphique il y avait un coup dès que c'était des chercheurs qui étaient à la fois spécialisés en computer science et en éthique et là il me semble que les taux étaient dans les personnes qui étaient dans les universités qui avaient des prises comme exemple il me semble qu'on était sur 84% pour voir vérifier des chercheurs qui étaient en éthique à la fois et en computer science qui étaient en fait dans des projets avec et du coup je pense que c'est important de effectivement je pense que j'avais envie en tout cas de remettre ces conclusions autour de la régulation des nouvelles technologies et du coup de l'intelligence artificielle à l'aume du coup de la politique en fait qu'il y a derrière et du fait qu'effectivement c'est c'est hyper important c'est pas pour opposer l'humain rapinaire avec les nouveautés individus collectifs optiques etc pas du tout mais dans le sens où les deux sont importants et effectivement quand il y a des intérêts privés très très forts qui sont présents et que du coup ces nouvelles technologies sont tellement complexes à appréhender qu'en fait j'ai l'impression que ce structurellement peut-être que je me trouve d'être très négative je ne sais pas mais j'ai l'impression que ce structurellement tout tentatif de régulation en tout cas de cette manière-là ne peut aboutir qu'à valoriser les intérêts peut-être que enfin peut-être que nous nous sommes enfin j'ai l'impression que structurellement de la manière à mon cégep sans parler que vers augmenter les intérêts des particuliers c'est un peu négatif oui c'était pas bon si ça le passe ouais alors à la défense du droit quand même non non mais ça renvoie à une belle question que les juristes ont du mal à appréhender toutes ces initiatives de fairness d'autodétermination vis-à-vis des technologies etc ça renvoie au fait qu'on a pu avoir cette journée et discuter de manière critique des régulations sur l'ensemble de ces technologies émergentes parce que la régulation juridique elle elle prête le flanc à cette critique elle se donne à voir quand je vous dis les réglementations européennes elles commencent toutes par dire on veut développer le marché économique et ensuite parce que ça va aider à développer le marché économique limiter les risques tiens c'est écrit noir sur blanc les initiatives de fairness les initiatives de on va réfléchir dans un cadre plus transparent les initiatives de bon parfois elles ne se donnent pas tellement à voir donc on ne peut pas autant les critiquer et alors c'est vrai qu'on critique beaucoup ce qui se donne à voir mais parce que précisément ce sont des ce sont des outils politiques et publics à notre disposition pour être critiqués c'est aussi ce qui en fait la valeur moi j'ai sur un certain nombre de domaines sur lesquels je travaille le vois généralement quand on a une émergence technologique quelle qu'elle soit le premier réflexe c'est soft law et éthique mais c'est une manière de dire ne venez pas mettre votre nez dans nos affaires de dire on va régler ça par notre éthique d'ingénieur ou de développeur et puis de notre secteur industriel et puis ensuite là dessus on rajoute une bonne couche de philosophes moraux et puis bon et après quand ça sort au niveau de la régulation on est déçu parce que on a l'impression que ça ne va pas aussi loin que ça pourrait aller mais ça ne va pas aussi loin en même temps c'est à disposition des citoyens pour être discuté alors après on ne vote pas toujours pour les gens qui vont avoir envie de discuter le plus c'est sûr du coup je me suis pensé à ce que disait Christine tout à l'heure sur le gouvernement de la critique et les années 70 où en fait la critique de la technologie qui est politique inscrite dans la contestation d'un modèle de société et du réductionnisme des stratégies des acteurs et aussi on sent à quel point on est en deçà de ça très souvent lorsqu'on parle de cette technologie controversée et notamment l'intelligence artificielle alors sans être dans une nostalgie un peu naïve et absconce des années 60 70 moi je pourrais en discuter plus avant mais je maintiens qu'il y avait notamment sur les questions d'informatique des formes de mobilisation des formes de politique qui l'a encore été beaucoup plus pertinente pointue et en fait qui installait un rapport de force politique qui faisait qu'on n'était pas simplement obligé de constater un peu l'échec du droit l'échec de la politique institutionnelle et le regret dernièrement comme on fait un peu au début il me semble plus ou moins mais qu'on était capable de créer un rapport de force politique et je pense que c'est un peu ça qui manque aujourd'hui dans un contexte historique profondément adverse de ce point de vue donc même si je pense qu'il y a des choses à tirer de cette histoire et qu'elle vaut le coup d'être rendue visible et tous ces acteurs et cette histoire invisibilisée va peut-être un peu déterré c'est peut-être à terme des choses qui peuvent nous redonner au moins des idées d'inspiration pour penser ces luttes et construire ces rapports de force en tout cas merci beaucoup de votre disponibilité pour la qualité des échanges aujourd'hui j'espère que ça aura été intéressant pour vous aussi de se fronter un peu de ses points de vue avec les sociologues du numérique et autres disciplines aujourd'hui représentées il y a une dernière séance du séminaire du groupe du travail critique de l'intelligence artistique Marie tu vas en dire un mot peut-être tout à fait ce sera le 2 luyant c'est encore un petit peu en préparation mais ce sera une séance de clôture un petit peu spécial puisqu'on aura des collégiens qui seront présents et ce sera autour de la thématique des réseaux sociaux voilà on a très hâte aussi d'avoir cette rencontre avec à la fois des chercheurs peut-être des étudiants du master qui à la base ce séminaire avait été créé même si c'est beaucoup plus élargi donc voilà avec des étudiants des chercheurs des collégiens autour de la thématique des réseaux sociaux ce sera le 2 luyant l'après-midi à l'ENS Paris-Saclay normalement ce sera de 14h à 16h n'hésitez pas à venir c'est ça très fête et on va organiser une nouvelle séance du séminaire critique de l'IA au moins en début de l'année prochaine à partir de la rentrée la prochaine séance donc la séance de rentrée à priori sera le 10 octobre et en fait ce sera une séance reportée qui va avoir lieu en avril sur la vidéo sur la violence algorithmique qui vient d'être légalisée au travers de l'article 7 de la loi Jeux Olympiques qui sera au début d'expérimentation au moment où on fera ce séminaire avec des représentants de l'ACNI notamment les personnes en charge de l'intelligence artificielle à l'ACNI et la juriste Caroline Le Penroth qui a beaucoup travaillé sur les technologies de quantification biométrique à l'intervention centrale qui sera ici à 14h donc vous rendez-vous sur la page du séminaire sur le site du Centre Internet des Sociétés pour vous inscrire merci encore bonne fin de journée et on se retrouve et on se retrouve